Ok, bon ben bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième de mes journées du développement social organisée du gouvernement que je vais vous présenter rapidement. Nous avons Oriane, au fond, Soleric, Laure, Laurie, Elora, moi-même, Anna. Avant toute chose, je voudrais juste vous préciser que Laure devait initialement animer la table ronde, pour résulter un petit peu de santé. C'est Elora qui prend le relais un petit peu au dernier moment, donc on vous revertit pour votre bienvenue dans votre compréhension sur ce partage très long. Comme vous le savez certainement, on va fêter ce matin de la formation des professionnels qui travaillent auprès des mineurs à la situation de procédure. Pour cela, on va essayer d'organiser une table ronde, avec plusieurs intervenants, vous voyez là en affiché derrière. Nous avons Marie Fernand, qui est intervenante sociale et service Le Chien, de la décision de Montpellier. Nous avons Arthur Melon, qui est secrétaire général de l'association de lutte contre la prostitution des enfants, qui nous vient de Paris. Nous avons Chloé Maudier, éducatrice spécialisée à l'ADPX. Nous avons Patrick Maudier, directeur de l'association Agile pour le lien social et la citoyenneté qui vient de Nice. Et nous avons Stéphanie Cadouat, déléguée départementale aux droits des femmes et déléguée aux femmes de Léon. On devine également avoir Laura-Suzanne Maudon, qui est psychologue spécialisée dans le psychotourma. Malheureusement, elle a eu l'idée d'hier dans sa présentation. Nous avons aussi l'ADD, qui est parmi nous qui va réaliser des petites idettes. Ce sont Tapus Maïnar, Paolo Balleron et Tatjana Ravafidrakoto, qui vont faire des petites idettes au fur et à mesure de la table de Montpellier. Cette matinée aujourd'hui va nous permettre de travailler sur une question qui nous tient à cœur, qui est donc la prostitution des mineurs et la formation professionnelle en ce sens. Ce sera un moment qui permettra aux professionnels de parler de leurs expériences, de leurs questionnements et de leurs idées qui travaillent sur les outils communs pour accompagner les réseaux publics. Voilà. Suite aux positions fabricales, toutes les personnes qui sont en live, bienvenue. Vous pouvez tout à fait poser vos questions et on y répondra en fin de tableau. On fera un petit temps de débat tous ensemble, même pour les personnes potentielles. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la table à Stéphane Canoas, qui va introduire juste après moi la table au monde. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier l'université, l'équipe pédagogique et particulièrement les étudiants et les étudiantes pour cette invitation. Donc, je mesure aujourd'hui le travail qui a été le vôtre en amont et voilà, c'est fécond et porteur de propositions d'actions. Donc, en fait, je vais te couvrir à cette table au monde en essayant d'être un peu fidèle à la courante qui m'a été faite, c'est-à-dire à celle d'engager un propos sur la question d'incriture commune autour de la constitution des mineurs. Et encore, je vous le dis, évidemment, ce qui se fait finalement une idée commune, c'est l'idée de réprobation sociale. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour s'en prendre sur le fait que la marchandisation du corps d'enfant est un élément de réprobation et d'indignation. Donc, effectivement, on part sur cette question qui n'est pas toujours acquise. Elle, alors, si on remonte à l'anticité, par exemple, elles ont été vendues en esclavage. Mais aujourd'hui, en tout cas, la société contemporaine, ce qui fait consensus, c'est effectivement que l'idée de marchander, en tout cas, en tout cas, de vendre le corps d'un enfant sous quelque bien que ce soit, c'est un éteau des femmes. Pour autant, si vous voulez, quand je prends mes fonctions de déléguée aux droits des femmes en mars 2020 et que je suis saisie d'une demande de travail assujet par l'indicat du 1934, je fais un peu le tour des institutions, des institutionnels, que j'identifie comme étant les services du conseil départemental, la justice, l'éducation nationale. Et là, en fait, ils parlent à lui, ils sont dans une dimension, alors, de féminisation, de délégation, voire de déni de cette question. Le propos qui est tenu, c'est, nous, on n'a aucune réalité acquissante de la constitution des mineurs en visibilité. Donc, c'est un problème. Je reviens avec ma copine qui est peut-être une poche-guerre dans le département numéro, et voilà, on est dans un écosystème protégé de cette réalité sociale. Pour autant, finalement, ce qui n'est pas assez flagrant, c'est qu'effectivement, on a des chiffres nationales qui sont portés par des associations qui sont présentées à la table ronde, qui disent qu'ils identifient 8 000 à 10 000 enfants victimes de la prostitution par an. Donc, effectivement, il est difficile de s'extraire dans cette question dans un département. Et l'AMICAD UNI, qui comptabilise à la hauteur des sollicitations et des établissements de protection de l'enfance, 35 sollicitations sur des risques et des situations de vie de mineur. Donc, effectivement, autour de cette question, effectivement, il y a des éléments chiffres, il y a des éléments subjectifs et humains. C'est-à-dire que, je reviendrai, mais l'AMICAD UNI, c'est la proposition de compléter un tableau de données avec des recueils d'expérience, et là, on a une jeune fille de 14 ans qui vient de la porter, qui dit qu'elle est complète à continuer la prostitution, qu'elle a mal qu'elle pouvait voir un médecin. On a des dimensions, alors, qui ont été portées par le CNRS de Bordeaux, qui ont été dédiées à cette question, où, effectivement, il y a des témoignages, un sentiment d'être souillé, d'être... et d'être un casson de corps, d'être dégradé et de pouvoir en connaître. Donc, effectivement, bon, il y a une question vive à cet effet, et à partir de là, la question que je pose et à laquelle je voudrais qu'on échange, c'est qu'est-ce qui produit, en fait, de mon méritage, en tout cas, hein, c'est-à-dire qu'on a un fort lobbying pédoyé, un fort engagement du tissu associatif, hein, qui porte à l'agenda, en tout cas, qui tente de porter cette question à l'agenda politique. Pour autant, dans les entraînements médiatiques et politiques, bon, finalement, il y a... On ne se passe pas. Donc, si vous voulez, dans les hypothèses de travail qu'on peut faire, on a des éléments un peu... un peu établis autour du manque de données fiabilisées, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la question du processus de la constitution, elle est difficilement avouable, hein, on a bien des chargés de dignité, voilà. Et du coup, on a des chiffres, en tout cas, qui commandent des associations, mais qui sont difficiles à objectiver, euh, autre dimension, on a un référentiel, euh, plutôt autour de la question de la dédiance, et, euh, de, finalement, hein, de la délinquance, hein, qui émerge, pardon, vraiment, du point de vue des partenaires, des forces de sécurité intérieures, de la justice, hein, qui est des fois porté dans le secteur médico-social, voire par les enfants victimes de prostitution même, hein, c'est-à-dire qu'il y a des positions de défense, je suis pas victime, euh, j'ai fait un choix, j'ai fait... Donc, euh, on a cet élément-là, avec un référentiel sur la dédiance, qui vient se poser, finalement, à une question qui est inclue, euh, en protection de l'enfance, puisqu'effectivement, on se met d'accord sur le fait que la question, hein, de la constitution des mineurs, elle réfère à des violences établis, et qu'on est sur une cause de maltrittance et de mauvais traitement extrêmement grave. Mais on a une mise en concurrence, finalement, de ces données. Et pour aller tout le point, mais sans vraiment l'avoir exploré, donc je vous propose, eh, qu'on partage aussi ces pistes de réflexion, hein, sur la question de... qu'est-ce qui fait que la constitution des mineurs peut être, euh, passer d'un phénomène social à un problème public. Euh, finalement, je vois deux pistes, hein, et deux pistes qui nous donnent avoir une lecture un peu altérisée, un peu, euh, elle décidée, en tout cas, ou racialisée, de ces questions. C'est-à-dire, alors, en deux coups, euh, la prostitution des mineurs, ça se passe ailleurs. Ça se passe pas chez nous, hein, dans les représentations, on va à la Thaïlande, on va à les pays du Sud, on a, en plus, un cadret criminalisant, euh, le sexisme, le... pardon, la prostitution, le tourisme... Le tourisme sexuel, donc, effectivement, on a un premier enjeu là-dessus. Deuxième dimension, hein, d'altérisation, hein, c'est la question de... déjà, les parents en situation de prostitution, c'est des femmes de mauvaises vies, de mauvaises mœurs, hein, donc, le fait de se représenter une image avec ce qu'on s'est dit de la montée, hein, de l'enfance, engendamment, de fit 할게요, etc., chose qui fait, euh, finalement attention. Et alors, si on parle de la prostitution des mœurs mineures, notamment, quand on regarde les occurrences dans le traitement médiatique, on voit émerger quelque point, en 2016, autour de la question de la... du proxémétisme des cytses. c'est l'affaire finalement deux questions d'autres. Donc avec un processus de stigmatisation à la fois sociale et spatiale, ça ne se passe pas chez vous, ça se passe dans les quartiers populaire, soyez tranquilles. Et deuxième dimension, ça se passe sur les endroits étrangers. Donc on parle d'un train originaire de l'Europe de l'Est, de l'Afrique. Donc voilà, je lance, c'est un peu lardé, mais effectivement je me disais qu'on pouvait engager ce propos sur la compréhension de la l'occupation de cette question. Donc à partir de là, si vous voulez, ce qu'on voit dans le département de l'Egros, c'est, si vous voulez, des positions à recobouter sur le fait de la prostitution, c'est régalé, c'est la question de l'Etat. Donc, y compris un même pensée du point de vue de la protection d'enfance, c'est-à-dire que ça résiste les établissements en protection d'enfance, reconnaître qu'il y avait la prostitution dans le foyer de protection d'enfance, c'est reconnaître aussi qu'il y a un certain échec à se donner la mission qui est d'un autre, c'est-à-dire que c'est des pouvoirs publics de protéger des enfants. Pour autant, alors, l'audace qu'a l'académie, c'est factualiser les éléments. Ils prennent un tableau et tous les jours, effectivement, ils datent. Méso d'enfants, soyer d'hébergement d'urgence, service d'assistance sociale à terrain droit, en tout cas, ils font un détail précis des sollicitations. Et à partir de là, effectivement, ça m'appuie énormément sur la dimension de l'obligue et de reconnaissance. C'est-à-dire que j'ai compris, il y a quelques temps, on l'évoquait avec Marie-Frément, mais si vous voulez, on continue à dire, mais non, vous voulez parler de constitution dans les foyers, mais les professionnels, ils sont entrés, les enfants, mais ils s'imaginer, etc. Sauf que si vous voulez, ce tableau, il constitue une porte d'entrée, l'arrivée en fond, alors qu'il y a des demandes de professionnels, les professionnels, bien sûr, ils sont prêts. Ce qu'ils voient, c'est qu'en fait, ils sont débordés et dépassés par ces enjeux. Ils ne savent pas, ils n'ont pas été, ce n'était pas leur cœur de métier directement, ils ne savent pas comment en parler. Les refus de cubines, ce qu'ils disent, c'est jamais trois jours d'un hôtel qui a payé, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour autant aborder cette question, c'est à l'aborder avec beaucoup de gènes, d'évitements, parce que quand on n'est pas étudié, je suis pas professionnel, on procède par évitement, voilà. Donc, d'où la nécessité de formation. Donc, effectivement, le projet en vitale du nuit en 34, voire le jour. Ce qu'on voit encore, c'est qu'il y a des dimensions utiles pour la pérennisation. Et pour dépasser ces questions d'élimination, morale, ces idéologies concurrentes, ces unitaires pour les éléments définitionnels, pour aller écouter de l'agir, de l'action, du projet. C'est-à-dire comment, à un moment donné, si on est tous d'accord sur le fait qu'on n'arrive pas à la question de la prostitution des mineurs, comment on agit concrètement sur le secteur. Donc, voilà, je laisse que Marie, en tout cas, évoquer la question du projet de prostitution des mineurs de la locale du nuit. Et puis, j'espère qu'il est des changements fréquents avec un tableau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une des raisons pour lesquelles il est difficile de se traiter de ce sujet, c'est la sensibilité. Pour cela, nous avons décidé de faire appel à la compagnie du théâtre, la compagnie Asalie. Elle présentera trois scènes tout au long de cette table ronde qui nous permettront de rythmer et d'animer les débats. Je vous propose d'assister à la première scène. Pour mieux comprendre, écoutez bien cette histoire. Alexandra est une jeune fille de 15 ans, vivant chez sa mère. Elle fréquente un centre social et elle est suivie par un éducateur. Alexandra a encore jugé. Sa mère est inquiète et elle sera au commissariat. Madame Banati. Bonjour. Vous venez pour votre fille. Oui. Elle a encore fugué. Ça fait 24 heures. Madame Banati. Écoutez, pour l'instant... Vous et moi, on sait très bien ce que fait ma fille, d'accord ? J'ai déjà déposé huit déclarations de fugue. Je suis venue déposer la 9e. Madame Banati. Et je continuerai. Elle est déjà inscrite au fichier des personnes recherchées. Elle fugue toutes les semaines. Le temps qu'on lance les recherches, elle est déjà revenue. Et vous ne prévenez pas à chaque fois. C'est arrivé une fois, d'accord ? Une fois. Vous savez l'envers que c'est pour moi ? Madame Banati, je comprends que ce soit l'enfer, comme vous dites. Mais ici, on ne peut vraiment rien faire, Madame Banati. Comment ça, vous ne pouvez rien faire ? Vous ne pouvez pas comprendre, c'est ça ? Évidemment, personne ne peut comprendre ce que c'est que la souffrance d'une mère. Tu sais, ta gamine est en danger. Tu viens de demander de l'aide des flics et personne ne fait rien. Madame Banati, j'entends ce que vous dites. Mais vous savez très bien que pour les fugueuses, à répétition, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre leur retour. De toute façon, ma fille, vous la prenez pour une coupable. Vous la convoquez là pour qu'elle vienne s'expliquer comme si elle était coupable. Vous ne la protégez pas, ma fille. Elle n'est jamais venue. Evidemment qu'elle n'est jamais venue. Vous croyez qu'elle a envie de venir ? Ce n'est pas une question d'envie. On doit l'entendre. Elle a l'obligation de venir. Et si elle ne veut pas venir, elle est mineure. C'est à vous de l'y contraindre. C'est vous le représentant légal. C'est ça, oui. Vous allez me dire que j'ai mal élevé ma fille, là, comme l'autre flic la dernière fois ? C'est ma fille et moi, les coupables ? J'ai trois enfants, moi, monsieur. Je me lève tous les matins à 8h. Je pars bosser. Je rentre le soir à Alexandra. Elle n'est plus là. Elle est déjà partie. Je l'appelle. Elle ne répond pas. Elle ne répond jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je l'attache à une chaise ? J'imagine que c'est très difficile. Mais c'est à vous de trouver des solutions. C'est avant tout aux parents de protéger leurs enfants, madame. Bien sûr. Et je fais comment, moi, pour protéger ma gamine contre ce que je ne connais pas ? Je fais comment pour savoir qu'elle a plusieurs Facebook et des Snapchat ? Je ne sais même pas comment ça marche, moi. Par contre, j'ai fait une capture d'écran. Ma voisine m'a montré comment on fait. Et hier, Alexandra allait aux toilettes. Elle n'a pas pris son téléphone. Alors, j'en ai profité. Regarde ce qui est écrit, là. Regardez. Tu vas charbonner ? Oui. T'es où ? Voiture. Et là, 20 minutes plus tard. Ça va ? Oui. Combien ? 120. Ok. Rendez-vous au même endroit que d'habitude. Et ça, là, c'est le numéro. Avec ça, vous allez pouvoir faire quelque chose. Les MAC utilisent des puces jetables. Le temps qu'on enclenche la procédure et qu'on obtient l'autorisation du procureur pour une écoute judiciaire, la puce aura déjà changé trois fois d'un. Eh bien, il faut aller plus vite ! Madame Banati, je sais que c'est difficile à entendre, mais on est un petit commissariat. On a déjà plus de 7000 procédures à l'année. Pour vous, il faudrait un service spécial pour votre affaire. Vous comprenez ? Pour moi, il n'y a pas assez d'éléments au dossier pour que le parquet saisisse la Brigade des Protections des Mineurs. Vous n'avez qu'à appeler les clients. Non, mais c'est vrai, pourquoi vous n'appelez pas les clients ? Ils ne changent pas de vise toutes les cinq minutes, les clients. Il est très probable que votre fille travaille en indépendante. Mais elle est mineure, ma fille ! Elle n'est pas interdite par la loi. Elle est mineure, certes, mais les clients diront qu'elle ne leur avait pas dit, qu'elle faisait plus. Voilà. C'est une gamine. Madame Banati, vous avez lu les messages comme moi. Vous vous rendez bien compte qu'elle y va de son plein gré ? De son plein gré ? Mais comment vous pouvez dire une chose pareille ? Vous ne voyez pas qu'il la manipule pour la tenir ? Il la drogue, ma fille ! Je sais, mais malheureusement, vous savez, c'est de l'argent facile. Dites pas que c'est de l'argent facile. C'est de l'argent rapide, d'accord. Mais dites pas que c'est de l'argent facile. Vous avez lu les messages, vous avez vu ce que ces porcs lui demandent ? Elle a 15 ans, ma fille. Elle a 15 ans. Moi, ça me fait vomir. Tenez, j'ai... J'ai aussi relevé la plaque d'immatriculation de la voiture qui est venue la chercher hier. Voilà. Merci. Avec ça, vous allez quand même pouvoir faire quelque chose. Vous savez, les proxénètes se servent de voitures de prêt, de location, sous des faux noms. Ils louent des Airbnb. Je peux essayer de faire identifier le véhicule, mais j'ai peu d'espoir. S'il vous plaît, essayez quand même. Ok. Je vais prendre votre audition, Madame Banatier. Je vais demander la mise sur écoute du portable de votre fille, mais je ne suis pas sûre de pouvoir l'obtenir. Merci. 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 Je vous invite donc aux invités à la table ronde pour la débuter, et je laisse maintenant la main et l'heure. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. On va commencer tout en réagissant à cette scénette. Je vais vous interroger. Arthur, est-ce qu'il y a assez d'oeuvres ? Vous recevez ce genre de témoignages qui sont dans la contravention face aux gendarmes ? Merci de votre invitation. Donc, oui, effectivement, on reçoit, on a reçu, on reçoit encore des témoignages qui sont extrêmement fidèles à ce qu'on vient de voir, puisque cette scénette a été écrite avec l'expérience que nous avons de l'accompagnement des parents. Et tout ce que vous avez entendu, ce sont des propos qui nous ont été rapportés, qui ont été tenus aux parents, dans le meilleur et dans le pire. Donc, avec parfois le manque d'empathie, parfois l'inexactitude juridique, même de la part de policiers, parfois aussi avec des policiers qui font le maximum, mais qui se sentent concrètement dans l'impossibilité technique, juridique, matérielle de faire quelque chose pour aider, parce que ce sont des enquêtes extrêmement compliquées. Donc, malheureusement, ce qu'on vient de voir, c'est des choses qui arrivent tous les jours et on essaye d'apporter notre pierre pour que, d'un côté comme de l'autre, du côté des parents et du côté des professionnels de la police, on puisse essayer de faciliter la protection de ces victimes et la répression des auteurs. Quand vous parlez d'une petite inexactitude de la loi, est-ce que vous pouvez nous redécisser les cadres légales qui encadrent le sujet de notre table ronde ? Oui, donc, on a entendu dans la CNET le policier dire que la prostitution n'est pas interdite, ce qui est vrai. Elle n'est pas interdite en soi, mais elle est interdite quand même pour les mineurs, et ce depuis la loi de 2002 sur l'autorité parentale. Donc, tant qu'on n'a pas atteint l'âge de 18 ans, on n'a pas le droit de se livrer à la prostitution. De ce point de vue-là, le fameux mythe de la majorité sexuelle n'a strictement aucune influence sur cette problématique. Je pourrais y revenir si c'est nécessaire. Malgré le fait que la prostitution des mineurs soit interdite, si un mineur se livre à la prostitution, il ne commet pas une infraction, ce n'est pas une interdiction qui est portée par le code pénal, mais la loi prévoit que ce mineur est en danger, il est en danger, et doit être placé sous la protection du juge des enfants pour, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative. Je veux juste préciser que si vous voulez intervenir, cher intervenant, vous pouvez y aller, les réactions propos de chaque personne. Je vais encore une fois poser une question à Arthur, on a oublié de le préciser, il part un peu plus tôt. Du coup, on assène un peu de questions maintenant, parce qu'on aurait pu donner ceci. Du coup, Arthur, est-ce qu'on peut dire, comme le montre un peu la fenêtre, que la prostitution des mineurs est encore, en France, un phénomène qui est totalement méconnu et très peu traité ? Oui, et en même temps, on a fait des progrès. C'est-à-dire qu'il y a encore cinq ans, on n'aurait pas eu un colloque comme ça à l'université sur ce sujet, de manière extrêmement rare, et ça aurait été quelque chose d'absolument exceptionnel pour la CPE. Et pendant très longtemps, la CPE s'est vraiment battue contre un très très fort déni, contre des institutions, des professionnels qui ne voulaient pas voir ce sujet, qui peut-être ne le voyaient pas pour de près, mais en tout cas, c'était un non-sujet de politique publique. Et la CPE devait insister pour obtenir des rendez-vous, pour parler de ce sujet, et lorsqu'on décrochait des rendez-vous, c'était vraiment la fête à la CPE. Et de ce point de vue-là, on a quand même fait des progrès dans la mesure où, depuis environ 2018-2019, on sent que c'est un sujet qui, du point de vue politique et du point de vue médiatique, commence à être porté, avec plus ou moins de subtilité, plus ou moins d'exactitude, mais au moins, c'est un sujet sur lequel, maintenant, on a de la documentation, et sur lequel, à l'échelle départementale ou à l'échelle gouvernementale, il y a des plans d'action qui sont lancés. Donc, on en est encore au tout début, puisqu'on est encore en train d'expérimenter les bonnes pratiques, et on est encore en train d'essayer d'apporter une crédibilité scientifique à des connaissances qui sont, pour le moment, uniquement empiriques. Mais on est sur la bonne voie, et on sort d'une période de déni assez longue. Quelqu'un veut dire quelque chose ? Oui, du coup, vous précisez, effectivement, en école, vos propos, que le secrétaire de l'État a inclus le volet de prostitution des maigneurs au plan de lutte contre les violences faites aux enfants, 2020-2022. Alors, un plan, c'est toujours indicatif. Il y a la question du déploiement de moyens et d'une injoncture à agir qui demande à être renforcée, mais effectivement, on n'est plus, vous avez raison de le souligner, en tout cas, plus prévente sur cette création de l'occupation et de l'équipe. Et un rapport gouvernemental sera remis le 28 juin. Au secrétaire d'État, Adrien Taquet. D'accord, merci beaucoup. Chloé, vous avez raconté un témoignage de votre expérience de terrain en tant que cas de responsabilité. Est-ce que vous pouvez le raconter maintenant ? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'interviens sur le territoire Nîmois, en prévention spécialisée. Donc, je suis éducatrice et j'accompagne des jeunes qui ont entre 12 et 25 ans, sans mandat nominatif, c'est-à-dire qu'on intervient sur un territoire global et qu'on accompagne toutes les personnes qui en ont besoin ou qui nous rencontrent dans la rue. Et donc, l'été dernier, j'ai rencontré une jeune fille dans la rue qui souhaitait rencontrer un éducateur. Donc, elle avait 16 ans et elle venait de revenir de Marseille où elle avait été récupérée par ses parents. En fait, c'est une jeune fille qui a rencontré une amie sur Snapchat, on parlait des réseaux tout à l'heure, qui a tissé des liens avec cette jeune fille, qu'il a rencontrée à plusieurs reprises sur Nîmes et qui a ensuite été embarquée par cette jeune fille qui, en fait, lui a tendu un piège. Elle est appelée par la police, une rabatteuse, et qui l'a emmenée avec trois hommes dans un SUV à Nice. Et à Nice, dans une villa résidentielle, elle a été séquestrée et prostituée pendant cinq jours. Elle a réussi à s'extirper avec beaucoup de courage en écrivant sur un papier avec du rouge à lèvres « Police ». Et elle a attendu qu'un passant se présente devant la villa pour jeter le papier par la fenêtre. Et c'est une équipe de 17 véhicules de police qui sont venus la récupérer et arrêter les clients et les ravisseurs. Et donc, au cours de cet échange avec la police, c'est le SRTJ de Marseille qui a saisi l'affaire, Cette équipe nous a expliqué que c'était un groupe national qui intervenait dans deux grandes villes, Bordeaux, Paris, Nice, Marseille, et qui s'évissait depuis 2018. Et que c'était la première jeune fille à avoir réussi à faire arrêter une partie de ce groupe. Et que malheureusement, depuis 2018, avec les réseaux sociaux, Snapchat notamment, ils avaient du mal à arrêter ces personnes. Et du coup, nous, on se retrouve en fin d'été avec une jeune fille qui nous demande de l'aide, qui a été considérée par les services de police et de la médecine légale comme une personne majeure, puisqu'elle avait 16 ans, et qui donc a dû raconter à plusieurs reprises et à beaucoup de personnes différentes son histoire, qui est considérée comme une personne adulte, alors qu'à nos yeux, c'est une jeune fille vraiment démunie. Et donc, même en termes d'accompagnement socio-éducatif, psychologique, elle est considérée comme une personne majeure, responsable d'elle-même, et qui peut saisir et toquer aux bonnes portes. Ce qui n'est pas du tout son cas, c'est une jeune fille qui est vraiment sans ressources, et qui nous a sollicité pour l'accompagner. C'est une situation qui nous a mis pas mal en difficulté l'équipe d'éducateurs, puisque, comme le disait précédemment Madame, on n'est pas très outillé au niveau légal, au niveau moyen, pour accompagner ce genre de jeune fille. Et donc, on a pratiqué de l'auto-formation, c'est-à-dire qu'on a appelé tous les partenaires qu'on connaissait, même ceux qu'on ne connaissait pas, on a même fait appel à des numéros verts, pour essayer de trouver des solutions d'accompagnement pour cette jeune fille. Et donc, voilà, après je pourrais détailler un peu plus, si vous avez des questions spécifiques. Eh bien, je vais vous laisser, je suis entre vous, j'imagine que vous avez peut-être à vous placer à ce témoignage autour de la table ronde. Oui, c'est vrai que ce témoignage, c'est un peu de notre quotidien, en fait, à notre table ronde, malheureusement. L'enjeu de la majorité aussi, c'est un grand enjeu, parce que pour resituer un peu notre service à l'OF en janvier, donc ça me pressent, on n'est que deux intervenantes sociales. Et en fait, l'enjeu des jeunes majeurs, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'elles sont considérées comme adultes, la loi n'est plus la même, et pour autant, il y a tout à faire. C'est-à-dire que là, ça concerne un accompagnement social global, et que nous, en fait, par exemple, sur l'OF, on n'a pas des moyens. Et donc, c'est comment aussi on travaille avec les institutionnels, avec les partenaires, en fait, l'enjeu de la restitution, c'est vraiment un travail en réseau, à la part pour les bons professionnels, au niveau, voilà, soutien psychologique, soutien juridique, on remet la police. Comme le disait Stéphanie Gianova aussi, ça va être au niveau, voilà, des institutionnels, au niveau du parquet, par exemple, parce que nous, on a pu rencontrer le parquet, le parquet qui nous dit, c'est pas un phénomène dans les roues, parce qu'il n'y a que deux situations qui remontent au parquet. Alors, du coup, nous, on s'est interrogés, on s'est dit, pourtant, les éducateurs nous appellent, ils nous disent qu'ils ont des situations, qu'on a 35 situations en 6 mois, et donc, comment on fait ? D'où vient le problème ? Quand on forme les professionnels, on se rend compte, finalement, qu'ils arrivent à identifier, ils repèrent, ils signalent, mais ils signalent, du coup, en marquant de fugues ou de fugues inquiétantes, le parquet, nous disant, en fait, elles sont noyées dans toutes les fugues, et du coup, il n'y a pas marqué constitution, et du coup, ça passe un peu à l'attrape. Et donc, du coup, c'est, voilà, on peut parler avec le STIP, le service départemental des informations préoccupantes, de travailler peut-être un protocole de signalement spécifique sur la question de la prostitution des mineurs, pour que ce soit reconnu au niveau des institutions un peu plus hautes. Merci. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que dans la situation que vous évoquez, ça révèle à quel point la prostitution, les autres postinétistes peuvent être extrêmement violents, et à quel point ils peuvent exercer une coercition extrêmement forte. Et pour vous dire à quel point c'est une problématique extrêmement complexe, il y a, dans ce que j'ai entendu, un élément très positif pour l'accompagnement de cette victime, c'est qu'elle reconnaît qu'elle est victime, qu'elle reconnaît qu'elle a besoin d'aide, et elle demande elle-même à être soutenue. Et la particularité de la prostitution chez les mineurs, et c'est ça qui fait vraiment la complexité de l'accompagnement, c'est que ce sont des mineurs qui ne se reconnaissent ni victimes ni prostituées, et la toute première étape pour réussir à faire ce travail de sortie de la prostitution et d'accompagnement, c'est ce travail de prise de conscience qui est extrêmement long, extrêmement délicat, qu'on ne peut pas provoquer comme on le souhaite. Il faut essayer de créer les conditions pour que des clics se fassent le plus rapidement possible, mais en attendant, beaucoup de professionnalités de parents disent, à part essayer de maintenir le lien au maximum, j'attends, j'attends qu'un beau jour, ma fille me dise, stop, j'en peux plus, aidez-moi à en sortir. Et c'est ça le plus difficile, et c'est ça je pense qui fait l'élément vraiment de difficulté de cette problématique. Donc je trouve que par rapport à ce que vous nous avez présenté comme situation, c'est déjà le début de la fin en fait, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà aux organisatrices de cette table ronde de m'avoir convié à y participer. Je suis très sensible, je vous en remercie. je voulais vous donner deux éléments de repérage par rapport aux mineurs bien institués en situation de prostitution. 80% d'entre eux sont connus des services sociaux. 80% d'entre eux. Ce n'est pas des invisibles. On les retrouve dans les foyers départementaux d'enfance, on les retrouve dans les services d'abandonnement ouverts, mais 80% ça fait quand même réfléchir. Ça c'est le premier point. Le second point c'est que je pense que sur la question de la prostitution des mineurs, il faut avoir un regard un peu multifocal. Là on parle de la prostitution de mineurs, d'enfants, dans les quartiers, pas dans les quartiers. Nous, donc sur Nice, on travaille également avec des personnes qui sont en situation de prostitution notoire, des prostitutions brues. Je parle à bord de la période de Covid, mais on a eu aussi des enfants prostitués qui avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui étaient dans la rue, sur la rue publique, qui n'échappaient au regard de personne et qui pour autant étaient maintenus dans cette situation, puisqu'à ce que les travailleurs sociaux qui interviennent dans les équipes de rue fassent des informations très occupantes qui fassent un certain nombre de démarches qui n'ont pas forcément abouti. Et là je reviens sur ce que vous disiez sur l'inadaptation des structures pour les mineurs non accompagnés particulièrement. Mon association, je ne suis pas directeur, je précise que je suis le directeur d'un des pôles de l'association. Donc mon association gère trois dispositifs d'accueil pour des structures d'accueil pour mineurs non accompagnés, cadres, etc. Mais c'est vrai que c'est problématical, même si, dans ce qu'on peut voir au niveau légal, dans ce qu'on peut constater, etc. on en arrive à la conclusion, on parle d'histoire et de vêtements différents. Même si le fait, c'est quand même de la perception d'enfant, mais un enfant exilé et un enfant qui est sur une structure déjà repérée de protection d'enfance, par exemple, c'est pas tout à fait la même histoire. Justement, je vais vous poser la question. Sur le territoire de Nice, mais vous travaillez plutôt sur la retraite des humains, est-ce que vous pouvez nous raconter les formes de prostitution ? Vous avez pu voir s'il y en a différentes en fonction des personnes ? Je pense que les formes de prostitution, c'est ce que rencontrent mes collègues. La différence, c'est qu'on n'a pas de service. C'est dédié à la procession des mineurs, c'est pour ça que ça passe un peu dans les mailles d'un filet assez larges. Mais c'est la procession de droit public. Je pense qu'il faut le dire. En plus, c'est une ville comme Cannes. Ce n'est pas Chicago ou New Delhi, c'est Cannes, avec tout ce qu'on peut imaginer autour. Donc ça, c'est quand même sacrément interrogeant sur la manière dont ces questions-là s'entraîter. En plus, elle n'avait aucune ambiguïté sur le fait que c'est effectivement des enfants, donc moins de 18 ans. On retrouve effectivement tout ce qui a été décrit, Snapchat, ce qu'on gère aussi, il y a des équipes de convention spécialisées, donc avec les mêmes constats, de gamines qui sont plus que de garçons du reste, de jeunes filles qui sont embarquées dans des structures avec des niveaux d'organisation extrêmement différents et plastiques. Ça peut être le fiancé, si tu m'aimes, si tu m'aimes, tu es prêt à tout, donc tu es prêt à faire ça aussi. Ça peut être aussi des réseaux beaucoup plus structurés, comme ce que tu décrivais sur des points différents. Avec les réseaux sociaux, on a une rotation ici, même les mineurs en fulgue, parce qu'en fait, le recrutement, il se fait surtout au niveau des mineurs en fulgue, enfin pour beaucoup en tout cas, le président en fulgue. Donc il peut y avoir un déplacement sur tout le territoire national ici. Snapchat, donc, de la prostitution d'abattage est extrêmement dur, notamment, pour des raisons punitives, par exemple, c'est souvent les infumes de stup, et les jeunes filles sont à disposition, entre guillemets, des gangs, ou des groupes féminins qui organisent des stupéfiants, même si les groupes criminelles ont 16 ans, 17 ans de moyen d'âge, apparemment, ils sont armés comme des portagons, donc c'est pas du tout aminoré. Donc ça, ça existe aussi. Voilà, et puis après, il y a tout ce qui se passe aussi, dans le cas de l'immigration et de l'exil, d'exil surtout, entre l'Italie et la France, par exemple, où pour payer le dernier passage qui amènera rien, j'étais avec des collègues de Caritas il y a deux jours, 26 ans encore, pour payer le passage, il y a pas 36 solutions. Soit vous boissez la drogue, soit vous travaillez 20 ans par jour dans des caves de restaurants, soit vous vous prostituez, enfin, vous vous prostituez, soit vous êtes violés par des hommes qui vont se payer comme ça, pour vous aider et pour faciliter le passage entre l'Italie et la France. Voilà, ce qu'on peut voir après, dans les moments plus élaborés, mais au niveau des observations que vous faites, c'est certain. Oui, par rapport au fait que la majorité des mineurs en situation de prostitution sont connus des services sociaux, je partage votre constat et malgré tout, je suis toujours très très prudent sur l'estimation de la proportion entre les mineurs qui sont suivis et ceux qui ne sont pas suivis puisqu'on sait très bien qu'on voit que la partie émerge est de l'iceberg. il y a des formes de prostitution qui sont encore plus invisibilisées que ne l'est le proxénétisme en chambre, en appartement et qui concernent les enfants qui ne sont pas nécessairement suivis par les services de protection de l'enfance. Je pense par exemple à de la prostitution banalisée au sein même des établissements scolaires où il peut y avoir des félations en groupe dans les toilettes et où ça passe de manière complètement banale aux yeux des collégiens et où là ça concerne les enfants de familles qui n'ont pas particulièrement de difficultés sociales et pour lesquelles il n'y a pas de l'ASE ou qui est mobilisé. Je pense également à la prostitution qui est médiatisée par des sites ou des applications spécialisées où on peut faire des shows érotiques ou sexuels en direct et recevoir des pourboires ce qu'on appelle des camgirls. Là même si c'est juridiquement pas véritablement qualifié de prostitution c'est quand même une marchandisation du corps à des fins sexuelles et là ça passe aussi complètement inaperçu déjà de la part des parents qui disent ma fille est dans la chambre elle risque rien il n'y a personne dans sa chambre. Donc ça aussi ça passe inaperçu et on peut aussi citer les jeunes garçons qui sont homosexuels et qui sont rejetés de leur cellule familiale et qui pour trouver un hébergement ou pour trouver de quoi se nourrir sont dans une situation d'extrême vulnérabilité et peuvent être vivées à la prostitution. Et pour eux aussi il n'y a pas nécessairement les services de l'ASE qui ont mis en place une mesure d'assistance éducative donc je pense qu'il y a encore un énorme travail à faire pour essayer de repérer toutes les formes de prostitution qui sont invisibles et qui permettraient vraiment de se rendre compte à quel point ce n'est pas cantonné comme vous disiez madame à des cités ou à des familles pauvres etc. Merci. Donc en fait moi je voulais réagir aussi sur la question de l'expansion vis-à-vis de la révolution numérique et des réseaux sociaux ce qu'on observe et qui met en tout cas en attention c'est qu'effectivement on a une extension du phénomène via le biais de communication et ce qu'on observe aussi c'est une espèce de police du net très offensive très dégradante et coercitive vis-à-vis des mineurs qui sont victimes de prostitution donc il y a ce qui s'appelle une brigade anti-pute qui est là effectivement pour réguler les effets d'annonce et les dimensions invasives des propositions et finalement ça conforte et du coup ça conforte le sentiment de dégradation des mineurs qui se prostituent donc effectivement avec un clivage finalement qui procède par régulation morale, sociale et la désignation de brigade anti-pute donc vraiment moi ça je trouve que c'est une question aussi qui fait qu'on a des clivages de jeunesse et du coup une indignation qui est lourde de conséquences pour les mineurs victimes de prostitution qui est l'autre juste par rapport au chiffre que j'ai cité les 80% pour être très clair c'est le tribunal pour enfants de dominer qui donne ces chiffres et ce qui est impressionnant aussi c'est que au niveau du tribunal pour enfants de dominer donc il y a le plus grand tribunal pour enfants au niveau français ils ont deux signalements par semaine moi je trouve ça énormément signalement c'est-à-dire des situations qui sont portées à l'inconnaissance de l'autorité judiciaire de personnes donc quelques comptes sur les données c'est des chiffres qui sont totalement exponentiels Marie, je vous ai vu adresser pour que Arthur parlait est-ce que depuis que vous avez le dispositif du film que vous pouvez présenter un petit peu si vous voulez vous avez pu identifier un public particulier sur ce dominer oui alors du coup en deux mots sur le film donc du coup c'est pas un projet comme dit la clinique à Nova qui est hors sol c'est vraiment des remontées du terrain depuis quatre ans des chiffres qu'on ressent de sollicitations de partenaires pourquoi on avait des sollicitations parce qu'en fait l'amicale uni a une mission à la fois d'aller vers les personnes sur les deux prostitutions une mission d'accompagnement social global et une mission aussi de recherche action formation prévention qu'est-ce qui s'est passé donc pour nous c'est pas un phénomène nouveau la prostitution des mineurs parce que du coup quand on allait en prévention souvent on avait des volontés professionnelles qui étaient démunies qui ne savaient pas quoi faire et qui voilà avaient repéré ces mineurs en danger en extrême danger et donc oui j'ai cassé du coup le propos d'Arthur Lemont de la CPE parce que alors sur les formes de prostitution c'est vrai c'est vrai que vu qu'on avait des formations professionnelles pour l'instant de travail en fonction de psychologue de chef de service éducatif dans les MEX des foyers on est en lien aussi convoi avec la PGJ et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de sollicitations de ce public là et du coup d'un public qui est déjà suivi par la zone après c'est vrai que par rapport aux situations qu'on rencontre on fait aussi le même constat c'est que c'est pas un phénomène inhérent à une seule classe sociale ça traverse toutes les classes sociales parce que c'est pas un phénomène individuel la prostitution des mineurs en fait c'est dû donc du coup à une hypersexualisation aussi des jeunes filles à une banalisation de la sexualité dans la société nous on a pas une jeune fille qui s'identifie pas à la téléréalité à Dubaï et qui en plus ne s'identifie pas comme vous le disiez à la à une situation enfin avec une personne prostituée elle s'identifie en tant qu'escorte et pour elle la différence est notable j'ai en tête une situation d'une jeune fille qui a commencé mineur et qui me suis encore un peu là elle a 19 ans elle disait en fait quand je commence ces mineurs pour moi j'étais escorte c'était le luxe c'était c'était tout un monde c'est un monde festif Dubaï etc et en fait maintenant elle est passée sur la prostitution du coup de rue et elle nous a dit c'est incroyable en fait je me rappelle avec mes copines avant je passais voilà sur les bords de route j'insultais ces personnes là et en fait maintenant je suis comme ça mais en fait c'était pareil et c'est incroyable par ces témoignages là on se rend compte à quel point il y a une banalisation en fait qui fait que ça peut traverser tous les milieux sociaux et voilà merci beaucoup je reviens vers vous parce que vous pourriez continuer votre témoignage par rapport à votre auto-formation suite à ce que vous avez réventé je vous laisse continuer oui comme on le disait c'est des situations qui reviennent qui reviennent souvent mais sous différentes formes là l'idée que la première approche se déroulait sur les réseaux sociaux nous a beaucoup interrogé comment nous enfin travailleurs sociaux en général on peut on peut être vigilant à cette pratique aussi on s'est questionné là-dessus on a répondu à un procédé expérimental financé par la CAF qui maintenant n'est plus expérimental qui s'appelle les promeneurs du net qu'on peut chacun utiliser chaque équipe éducative peut l'utiliser comme il le souhaite et nous on souhaitait être présents sur les réseaux pour garder un lien avec les jeunes et notamment les jeunes filles qu'on ne voit plus et qu'on savait en vulnérabilité donc nous c'est comme ça qu'on l'utilise pour maintenir le lien et être présents sur les réseaux ça nous permet aussi d'avoir une vigilance et de repérer certaines propositions qui clairement sont annoncées comme des publicités sur Snapchat donc avec des tarifs etc donc nous on a parfois on voit parfois ça ce qui nous permet de le faire remonter et d'être en situation de veille et puis après voilà d'un point de vue juridique on essaye de trouver des formations pour être plus outillés et notre direction va se rapprocher peut-être de vous ou d'autres associations qui sont plus spécifiques autour de la prostitution après il est vrai qu'on manque beaucoup de moyens on est souvent peu d'éducateurs sur les territoires on fait des signalements qui n'aboutissent pas forcément on a des jeunes qui sont proches de la majorité et qui du coup ne seront pas du tout accompagnés on le sait parce que le temps de l'instruction d'un dossier la majorité sera déjà là donc on essaye de composer avec les problématiques qu'on rencontre sur les territoires et de s'adapter aux situations individuelles mais on sait qu'on est peu nombreux et qu'on sera toujours en difficulté sur cette question là quoi et pour revenir par rapport à la scène on a pu voir comment ça se passe est-ce que vous avez des contacts avec la gendarmerie et la politique comment ça se passe avec eux dans ce genre de situation alors nous on a eu lien sur cette situation là notamment avec je le disais tout à l'heure le SRKJ de Marseille et on a eu un rapport assez complexe parce qu'on a réussi à avoir un lien avec eux pour leur expliquer que nous on se retrouve avec une famille en difficulté inquiète parce que peur de représailles beaucoup d'informations sur la famille étaient aux mains des rapisseurs donc on avait une famille qui souhaitait déménager être rescolarisé etc et donc on les a sollicités en se sensant en leur disant qu'est-ce qui existe qu'est-ce que vous pouvez nous proposer qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour cette famille et on a été gentiment reconduit vers la sortie on nous a dit on n'est pas aux Etats-Unis il n'y a pas de service de protection des familles et des mineurs en France donc nous on ne peut rien faire pour vous madame merci au revoir donc voilà on a eu un lien qui nous a permis d'avoir quelques informations sur l'avancée de la ferme on a pu dire à la famille que certains ravisseurs étaient incarcérés d'autres non mais ça s'est arrêté là notre lien s'est arrêté là on a proposé on a demandé s'il était possible d'avoir un accompagnement psychologique autre que l'unité médico-légale ça n'existait pas un soutien d'une assistante sociale du commissariat ça n'était pas possible non plus donc voilà ça a été un lien plutôt peu construit je vais bien réagir parce qu'effectivement il y a un fort enjeu de formation de sensibilisation du milieu policier à ce sujet puisqu'en fait il y a deux éléments qui expliquent la position adoptée un élément deux en fait par exemple quand les petits decks s'interviennent auprès en comment ça s'appelle service d'ordre public en fait s'il vous plaît il ramène souvent qu'il ne s'approuvait pas quel âge avait l'enfant qu'il ne lui donne pas d'âge et puis que c'est des mineurs non accompagnés qu'ils ont supposé que c'était des mineurs non accompagnés donc voilà on procédait de l'ordre ça ne peut pas être le fils du collègue par exemple ça ne peut pas être la fille particulièrement de la collègue et s'il vous plaît la logique policière actuelle qui est aussi celle qu'on demande de tenir c'est la logique de démantèlement de réseaux une logique qui peut être médiatisée qui donne à moi des dimensions un peu sensationnelles un peu structurelles donc effectivement ces dimensions elles sont dans les petits phénomènes et en plus on l'a très bien vu dans la CNET une logique de responsabilisation finalement qui a l'oeuvre c'est à dire ben voilà la question de supposer mauvais parents de supposer mineurs non accompagnés plutôt d'un traitement de la délinquance voire de la déviance donc effectivement tant qu'on n'agirait pas sur ces cadres et ces représentations effectivement on n'aura pas à les faire travailler autrement oui je vous rejoins sur ce constat et également on s'aperçoit que les commissariats ont énormément d'affaires sur lesquelles ils doivent porter des moyens d'enquête et que les enquêtes de procès ça prend énormément de temps pour parfois peu de d'auteurs peu de prévenus ça peut être 3-4 personnes pour des mois d'enquête ce qui sur le plan comptable n'est pas un bon investissement en matière de lutte contre la criminalité c'est aussi bête à dire que ça mais c'est une réalité et je pense que en plus quand on ajoute à ça le fait que les services de justice eux aussi sont débordés et que le temps qu'il y ait un procès il peut s'être écoulé 2 ou 3 ans finalement la réponse pénale a moins d'impact du point de vue des auteurs et que finalement c'est pas extrêmement dissuasif et je pense que l'angle mort aujourd'hui de la politique pénale et sur lequel on a vraiment énormément de progrès à faire c'est la répression non pas seulement des proxénètes mais des clients les clients qui sont déjà condamnables depuis au mois 2002 concernant les victimes mineures et qui sont condamnables depuis 2016 concernant les victimes majeures eux pour l'instant agissent quand même dans une très grande impunité c'est variable selon les départements des départements où la politique pénale est plus ou moins volontariste concernant le recours à la prostitution mais il y a encore très très peu de risques à acheter un acte sexuel auprès d'une personne même quand cette personne est mineure or il peut y avoir de la prostitution sans proxénètes il peut pas y avoir de prostitution sans client et ce que je constate dans le groupe de travail du gouvernement auquel nous avons participé c'est que lorsqu'il était question de la répression au niveau de l'enquête et de la justice on portait beaucoup de temps et on avait beaucoup de discussions sur les proxénètes et très peu sur les clients alors que pour moi c'est quand même la clé de voûte et que tarir la demande c'est forcément avoir une influence sur ensuite le nombre de personnes qui seront victimes de cela et ça s'est démontré en Suède qui depuis 1999 a sanctionné le recours à la prostitution et pour qui maintenant les proxénètes disent eux-mêmes que c'est un marché mort et qu'il y a de moins en moins d'opportunités financières à organiser de l'exploitation sexuelle en Suède et je pense que là on a encore énormément de travail à faire de ce point de vue là en France merci pour cet éclairage de Romain je voulais vous m'emmener je vous ai vu aussi beaucoup à qui c'est pendant qu'on parlait des relations avec la gendarmerie mais si vous avez des choses bien rajoutées là-dessus oui quelques-unes sur le je pense qu'il y a cette vie-ci la révision globale de l'intervention de la France publique vous avez des brigades qui sont spécialisées en direction des mineurs donc déjà des des agents des officiers qui sont qui ont une tête plus d'empathie qui ont certainement plus de méthodes vous avez la gendarmerie aussi qui a développé des choses extrêmement intéressantes au niveau du recueil par exemple des enfants qui sont victimes de violences et qui sont eux aussi suivant les brigades mais quand même très sensibilisés et puis après vous avez comme ça un quartier de la santé publique vous pouvez très bien trouver ce qui va être bienveillant par rapport à ce que vous pourriez amener ou ce que vous pourriez rapporter comme propos et puis il y en a d'autres effectivement comme ce qu'on a vu dans la scène où on sent que ce n'est pas de la mauvaise volonté mais il a des conférences tellement limitantes surtout que rien n'est possible le numéro de téléphone maintenant c'est forcément un numéro de téléphone à usage unique l'application de ma vie c'est du c'est du blabla car ou du directeur de location l'appartement on ne saura pas le localiser mais c'est par rapport à ce que disait notre ami tout à l'heure aussi c'est vrai que les moyens engagés ne sont pas énormes ne sont pas infinis et ça dépend aussi de la politique du procureur si le procureur a envie souvent en plus parce qu'il y a des affaires un peu médiatiques a envie de soutenir et de mettre le bac et même si la loi est applicable sur le soutien international on aura des moyens on l'a vu enfin je dis pas les celles du département des abonnés il y a des moyens qui ont été consacrés à ça c'était piqué il y a des formations pour les policiers on l'a fait pour les gendarmes on l'a fait enfin on viendra je pense pour en deuxième temps pour parler un petit peu de la formation des professionnels très honnêtement je pense pas que parce que vous avez assisté à trois heures de formation ou de sensibilisation ou à une table ronde comme ce matin vous serez forcément à l'aise pour intervenir et que votre pratique professionnelle ne va pas s'en trouver ou le vincé je pense que c'est vraiment un travail de longue gamine mais il faut faire un petit peu de rappel les enfants sur les procédures judiciaires les enfants sur le terrorisme les enfants sur le stupé viant sur les crimes sexuels de violence domestique etc ça commence on va dire sur la question des enfants victimes de prostitution d'exploitation sexuelle il y a encore du travail est-ce qu'il y a quelqu'un à rajouter quelque chose oui du coup je vais juste rajouter je partage votre avis à tous les deux et sur la question du coup de la police et tout ça on a pu rencontrer la brigade des mineurs à l'ouverture du service et c'est vrai qu'il nous a été répondu la même chose c'est à dire qu'au niveau des moyens il y a un manque cruel des moyens au niveau des mineurs par rapport au nombre de cas confirmés et aussi tous les moyens sont mis d'avantage sur le contrôle des stupéfiants et donc après une expérience on voit que le milieu des stupéfiants le milieu du cynétisme des mineurs il est quand même assez pour eux en plus ça facilite la mise sous emprise des mineurs mais du coup il y a un manque de moyens là-dessus et il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter c'est que les mineurs en constitution sont des mauvaises victimes il faut le savoir c'est à dire qu'elles ne les démonsent pas elles ne parlent pas ça c'est aussi dû au fait de l'emprise au fait des conséquences on en reparlera psychotraumatiques plus qu'elles peuvent vivre de la peur des hauts grisailles et donc ça amène des difficultés en plus vous voulez rajouter quelque chose ? pour réagir votre élément explicatif de ce positionnement des forces de sécurité intérieure ce qu'il faut replacer c'est que j'ai travaillé en milieu en tout cas avec le milieu policier quelques années et ce qu'on voit très bien c'est que dans la projection de la carrière ce qui fait sens en tout cas ce qui fait motivation c'est la question de répression de réprimer des grandes affaires etc et au fil du temps ce que disent dont témoignent les policiers c'est que ces questions de violences faites aux femmes des questions violentes faites aux enfants et notamment la prostitution des mineurs c'est des questions de ils l'évoquent comme ça en disant que c'est des casseuses en fait c'est des questions sociales et moi pour le coup je n'étais pas venue pour ça pour traiter des dimensions sociales donc ça aussi du point de vue de la projection et du sens du métier je pense que ça peut permettre aussi de remettre en contexte par rapport à la position on va lancer la pause merci beaucoup pour cette première intéressante d'informations après on va avoir toutes les informations et les réconisations pour valider la culture commune à ce sujet pendant cette pause il va se passer pas mal de choses alors pour les personnes sur internet vous allez pouvoir visionner un film en boucle qui vous présente une exposition d'affiches de sensibilisation avec accompagnée de nuages de mots de réaction des personnes face à ces affiches pour les personnes qui sont ici vous pouvez regarder dehors en prenant un petit café voilà bonne pause à tous on est là dans la fin de la minute merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ça, c'est ça, oui. Ben oui, je me fais du souci pour toi. Mais c'est bon, t'inquiète, je maîtrise. Ben si, justement, je m'inquiète. Ça fait un ou deux mois que je te sens moins bien, moins sympa avec les autres. Tu passes des heures sur ton téléphone portable. Ben si, je peux l'aider à l'appareil, ça peut être. Attends, deux secondes, j'ai pas fini. Tu postes des photos de toi sur les réseaux sociaux. Habillée très sexy. Je sais pas, t'étais pas consciente, mais... Non, attends, t'es en train de dire quoi, là ? Tu trouves que je m'habille comme une pute, c'est ça ? Ben je suis pas une pute, ok ? Je m'habille pareil que dans les Marseillais, hein. Et je suis désolée, mais les filles, elles sont juste belles. Voilà, c'est tout, c'est normal, c'est comme ça. C'est pas parce que toi, là, t'as tes vieilles fringues pourries que moi, je vais faire pareil, hein. Merci. Ah, c'est bon, ça va, pardon. Écoute, Alex, je veux juste que tu sois informée sur les risques que tu prends. T'es jeune, t'es belle. Tu disparais d'Emilie entière depuis quelques temps. Je sais qu'il y a des types plus âgés que toi qui viennent te chercher en voiture. T'as un iPhone 9, t'as des chaussures neuves, deux secondes. Enfin, t'en as peut-être pas conscience, mais on n'offre pas des cadeaux comme ça à une gamine. Non, mais c'est bon, là, mais vas-y, mais arrête de me saouler, je suis pas une gamine, ok ? Mais qu'est-ce qu'il y a, en fait ? T'es jaloux, c'est ça ? T'es jaloux parce que personne te fait de cadeaux à toi ? Bah ouais, bah tu vois, moi j'ai des potes, ils sont super sympas avec moi. Ils me disent que je suis mignonne, que je suis bien foutue, ils m'emmènent en soirée. Et oui, bon, ça va, d'accord, je chauffe un peu, mais normal, quoi. Et franchement, ça fait du bien, parce que je sais pas si t'es au courant, ma vie à moi, elle est pas hyper fun. Et c'est pas avec les 20 balles que ma mère aime faire par semaine que je peux m'acheter des trucs. Ils t'emmènent en soirée ? Ouais. Genre boîte de nuit ? Ouais. Et c'est cool, tu vois, parce que, en fait, il y a des soirées où les conso, elles sont gratos quand tu viens avec une fille. Ah bah tu vois, déjà là, au départ, il y a un intérêt. Quoi ? N'importe quoi ! C'est parce qu'ils m'aiment bien, voilà ! Après, si je peux leur chauffer des boissons gratos, c'est cool, non ? Mais vas-y, mais il est où, le problème, en fait ? Mais on commence déjà à t'utiliser. Mais n'importe quoi, mais putain, mais tu racontes moi. Alexandra, est-ce que tes potes te font prendre de la drogue ? Ah, mais t'es flic, en fait, ma félicitation. Mais non, je suis pas flic. Mais j'ai pas l'impression que tes potes te font forcément du bien. Mais je m'en prouve, mais putain, je m'en prouve. Est-ce que tu m'y stonnes, Alexandra ? Tu sais quoi, tu vas saouler, je me... Allez, pas te faire foutre, putain ! On a besoin de savoir ce que tu veux pour qu'on t'aider. On est là pour t'aider. Et on a besoin de savoir pour t'aider. Merci beaucoup, j'invite les enfants maintenant à se replacer sur la table au monde. Merci des applaudissements, chaleureusement. On a un petit problème de micro, je voudrais que vous parliez vraiment proche. J'ai un problème proche, ou alors vous me demandez... Par régulier, vous pouvez parler de problème. D'accord, super, merci. Donc merci de continuer avec nous maintenant. Alors, j'imagine que vous avez envie de réagir à ce qui vient de se passer, surtout pour l'offre en tant qu'éducateur, ou en tant qu'on t'appelle les personnes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Est-ce que vous auriez fait autrement que vous pensez de l'approche de l'éducateur ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de vos pensées ? C'est bon, bon, ça va me faire fort. Alors, du coup, c'est vrai que ça fait pas mal écho à ce que les éducateurs peuvent ressentir. Moi, j'ai eu l'occasion, en fait, parce que, du coup, la mécanique uniforme est pour l'internative de la prostitution des mineurs. Un des objectifs, rapidement, du coup, c'est de déconstruire les stéréotypes, les représentations à propos de la prostitution. Le deuxième, ça va être, du coup, de savoir comment on en parle. Et par rapport à la CNET, c'est vrai que ça me fait réagir, parce que parmi les outils qu'on utilise dans la nation, ça va être une mise en situation entre... Donc, les professionnels qui jouent le jeune et l'éducateur, et voilà, ils ont une situation, et comment on en parle en 3 minutes. Ce qui ressent souvent cet exercice, c'est que, la plupart du temps, les professionnels qui jouent le jeune ont vraiment l'impression de subir une enquête policière, en fait. Et du coup, c'est essayer d'apprendre aux professionnels à comment on en parle, pour savoir comment on en parle, c'est comprendre aussi les bénéfices secondaires, comme ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, c'est ce qu'elles s'y trouvent, en fait, dans la prostitution, parce qu'il n'y a pas que l'argent rapide, il y a aussi une question de valorisation, de se sentir aîné, d'appartenir à un groupe, etc. Et donc, voilà, c'est vrai que souvent, ce qu'on conseille aux éducateurs, ça va être de ne pas stigmatiser la personne, d'utiliser aussi son langage. Là, j'ai entendu le mot lichtonnage, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que, voilà, c'est aussi partir de nos inquiétudes, partir des indicateurs, sans forcément, voilà, faire une enquête et oser poser la question sans tourner autour du mot. Oui, moi, je veux bien réagir aussi, parce qu'effectivement, même si, je ne sais pas du tout si j'aurais réagi exactement avec les mêmes propos, les mêmes termes que l'éducateur a mis en scène ici, mais en tout cas, ça montre bien notre difficulté sur le terrain à amener un sujet aussi délicat que celui-là avec des jeunes qu'on connaît déjà et dont on connaît les familles et qu'on connaît sur d'autres versants de leur vie et effectivement, on a tendance, je pense, à tourner autour du pot, à attendre que ça vienne du jeune et ça vient rarement du jeune. Donc, on peut être amené à accompagner des jeunes pendant plusieurs mois, avoir de lourdes suspicions et ne pas réussir à aborder le propos, à le poser en réunion à de multiples reprises, à y réfléchir avec les psychologues qui nous accompagnent et comment amener la chose. Et c'est là qu'effectivement, on se rend compte qu'on manque d'outils et que peut-être, il suffit de poser une question simple, mais qui est difficile à poser pour nous aussi, puisque, comme on le disait au début, ça appelle à notre sensibilité et à nous aussi en tant qu'éducateurs. Et donc, voilà, je me suis bien vue dans la situation à réfléchir, à tourner le propos dans tous les sens et à avoir du mal à poser la question, tout simplement. Et gardez le micro, est-ce que pendant vos études, vous avez été formée sur vos questions ? Alors, absolument pas. Moi, j'ai été diplômée en 2017, donc je suis une jeune professionnelle. et la formation d'éducateurs spécialisés, elle n'est pas plus spécialisée que ça. On est des généralistes et donc on compose avec les situations qu'on a et les ressources qu'on a sur le territoire. Et donc, on se forme sur le terrain, avec des partenaires, avec des formations en cours de professionnalisation, mais c'est souvent pas suffisant. Arthur, est-ce que vous connaissez des études de formation actuellement pour se former à cette question ? Oui, la scénette que vous venez de voir, en fait, c'est l'ACPU qui a demandé à la compagnie de l'écrire en 2017, si ma mémoire est bonne. Et cette scénette, donc, on la joue lors des modules de formation pour ensuite proposer aux professionnels présents de prendre la place de l'éducateur et de tester des solutions. Alors, c'est un espace sécurisé où ils ne sont pas obligés de prendre la solution qui fonctionne tout de suite, mais de se sentir la liberté de prendre des chemins qu'ils n'auraient pas osé prendre dans la réalité et voir ce que ça donne comme résultat. Et je suis toujours surpris de voir à quel point les solutions qui sont proposées sont à chaque fois très différentes et qu'il y a eu un joli catalogue de solutions qui ont été proposées. Et ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est qu'on le voit dans cette scénette, pour un professionnel, ça peut être un grand sentiment de solitude de savoir comment s'y prendre pour accompagner une personne en situation de prostitution. Et on oublie qu'en fait, de toute manière, on ne pourra pas le faire et que c'est un travail d'équipe, non seulement un travail d'équipe au niveau multi-institutionnel, mais au sein même d'une structure éducative c'est l'ensemble de l'équipe éducative qui doit se sentir concernée et adopter une tactique pour essayer de créer du lien. Et dans les modules de théâtre pour l'homme, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit parfois que les équipes qui travaillent ensemble au quotidien, du fait notamment d'une grande rotation, ne se connaissent pas finalement si bien que ça, n'ont pas une bonne connaissance de la manière dont leurs collègues vont avoir l'habitude de travailler, leurs liens éducatifs. Et ils s'aperçoivent que c'est en fait indispensable de pouvoir se répartir un petit peu le travail et que ce que va poser quelqu'un en termes de questions, en termes d'échanges, va peut-être donner du résultat auprès de quelqu'un d'autre de l'équipe quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que je me souviens une fois des professionnels qui disaient dans notre équipe, quand il s'agit de cannabis, on en voit plutôt tel éduc, quand il s'agit de plus, on en voit plutôt tel éduc. Et on s'est un petit peu répartis les thématiques et ils se sont dit mais en fait, on a tous des manières différentes d'entrer en relation et c'est en composant ces façons d'entrer en relation qu'on arrive à traiter une problématique et qu'il ne faut pas qu'on cloisonne. Donc je suis content de voir que le théâtre forum, il est de plus en plus sollicité dans les modules et qu'à chaque fois, c'est extrêmement riche pour les équipes. Moi, je veux vous présenter aussi un programme de formation, ce qui est intéressant, enfin de sensibilisation et de prévention, ce qui est intéressant, c'est plutôt la démarche, je dirais que, il y a également une présentation chiffrée, etc., de ce qu'on a fait. Donc nous, on a été sollicité, la plupart d'entre nous n'étaient pas nés certainement, c'était en 95-96 pour monter une action de prévention en direction des jeunes concernant la prostitution. L'option qu'on a pris, c'est de se dire c'est compliqué d'aborder frontalement, surtout que là, si c'était collège, c'est compliqué d'aborder frontalement cette question avec des gamins qui sont au collège. Donc on est parti d'une méthode assez simple, c'est-à-dire qu'on a recueilli les résidus des personnes qui étaient en situation de prostitution et à partir du recueil de ces résidus, on a essayé de voir quels étaient des éléments, un certain nombre d'éléments, donc en grand transversal, etc., sur lesquels on pouvait travailler. Je précise que c'était sur un territoire donné et que personnellement, je défends beaucoup cette position, c'est-à-dire de concentrer notre énergie sur un périphère et sur un territoire. Donc on a eu un certain nombre de thèmes à travailler qui sont ressortis. Sur ce territoire, on a fait des enquêtes, des enquêtes dans le collège, des enquêtes sur le périscolaire, c'est-à-dire le chauffeur de bus, c'est-à-dire le vendeur de pain au chocolat, c'est-à-dire aussi, dans un deuxième temps, les associations de parents des mêmes, les associations de parents, etc. donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et on a pu, à l'issue de ce travail, dégager un certain de thèmes forts à travailler si on voulait parler de prostitution sans forcément enfermer les enfants dans des images qui ne leur correspondaient pas forcément. Quand on a 12, 13, 14, 15 ans, comme c'est merveilleusement démontré dans la scène qu'on a vue tout à l'heure, on ne se sent pas prostitués, on ne se sent pas, même si on tourne en bas les attributs, les langages, en tout cas, ce n'est pas une image, c'est déjà compliqué pour les adultes, mais pour les enfants, c'est un peu plus compliqué. Donc à partir de là, on a créé des outils de sensibilisation au niveau des personnes âgées, deux établissements en contact sur lesquels on a démarré ce projet, partant du présupposé qu'en fait, les enfants, ça ne s'est pas forcément aux profs principales ou à l'assistante sociale. Donc on a travaillé sur un réseau d'adultes relais qui étaient des adultes qui étaient choisis par les enfants. Donc là aussi, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a travaillé avec la cantinière, on a travaillé avec le surveillant, on a travaillé aussi avec les enseignants. On a sensibilisé à ces questions véritablement sur le fond, on a passé du temps avec eux, on leur a dit et voilà, on a continué à mettre en place et à alimenter ce réseau de professionnalités sensibilisés et performés à cette question et fort de tout ça. Donc on a monté une pièce de théâtre sur la base du théâtre de l'Oprimé, Auguste Boer, on a monté cette pièce de théâtre, qu'on a présenté dans les établissements scolaires, qu'on a présenté dans les foyers départementaux de l'enfance, avec toujours cette question du service après-midi. Moi, je suis extrêmement réticent à l'idée d'aborder ces sujets, de faire trois petits tours et de s'en aller. Je pense que c'est mettre en danger aussi, d'une certaine manière, les enfants qui sont concernés et qui se retrouvent un peu face à pas grand-chose derrière. Donc ce projet a continué, il y a aussi territorialement des marchés envers d'appui du service social et scolaire, donc on a formé toutes les AES, le projet à plus d'ampleur, on a développé ça aussi au niveau européen dans le cadre d'un programme européen qui s'appelait DAFNE, c'était en 97-98 et là, on a changé, on a gardé la base de DAFNE que je trouvais effectivement outil extrêmement intéressant et on en a fait une vidéo qu'on présentait un petit peu sur les mêmes trames que le théâtre de l'Ouplimé, c'est-à-dire on présente des scènes qui se terminent mal, on représente la scène une deuxième fois quand des personnes qui sont dans la salle souhaitent intervenir, un petit stop, elles changent le personnage et elles interviennent. Et ça, ça a été vraiment extrêmement intéressant. et ce qui est intéressant aussi, c'est la deuxième vie de ce projet, c'est-à-dire que c'est un projet qui s'est développé dans un certain nombre de pays, notamment des pays de l'ex-bloc soviétique, Russie, Nervais, Durand, enfin, je ne m'en vais plus, Moldavie, etc. et on s'est dit ça allait être compliqué finalement parce que les scènes qu'on a préparées, ça ne va pas du tout au niveau culturel, ça ne va pas du tout au système local et en fait, avec la même démarche et la même formation, on leur a présenté ça et on s'est aperçu que toutes les scènes qui étaient présentées matchées, c'est-à-dire que toutes les scènes qui étaient présentées provoquaient, même si les gens ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, simplement par la posture, etc., les publics, deux professionnels et les jeunes, vous comprenez, donc on a adapté ça dans ces pays, on a adapté aussi ça en Amérique du Sud, dans quatre pays, là aussi, avec des réalités sociales, sociétales complètement différentes, mais à chaque fois qu'il y a une démarche, c'est-à-dire essayer d'ancrer vraiment sur l'intellectoire donné à un moment donné un vrai travail sur plusieurs années, faire de la prévention de la constitution, faire de la prévention dans tous les domaines, c'est pas il faut que ça s'inscrive sur un temps long, ça ne peut pas s'inscrire sur du temps court, on ne s'inscrit pas dans la durée et ça ne fonctionne pas, surtout quand on travaille avec les institutions, l'éducation nationale, la police, etc., les gens changent, donc il suffit que la personne avec une utilité travaille, soit nullité, change, prenne du galon, etc., tout bénéfique du programme que vous avez eu en place tombe à l'eau, donc il y a un vrai travail d'ancrage territorial et de démarche, je m'excuse pour le terme un peu pédant, mais de démarche holistique, j'aime beaucoup, sur ces questions-là, ça ne peut pas juste être focalisé sur la question de la constitution, il faut que ça soit vraiment sur un ensemble d'éléments qui sont constructifs aussi des identités professionnelles, constructifs aussi des liens sociaux, on est intervenu sur deux quartiers à Nice, un qui était un quartier dit sensible, un quartier qui était très, enfin, un quartier de l'océanisme de tout le monde, les problématiques étaient les mêmes, elles ne s'exprimaient pas forcément de la même manière, mais il y a eu un vrai travail de fond sur plusieurs années et le retour pour l'envoye était plutôt positif, c'est-à-dire que les gamins qui, par exemple, qui pouvaient vivre ce type de situation, n'allaient pas forcément voir l'assistante sociale, comme elle est aussi la cantinière, qui faisait un travail d'assistante sociale, c'est pour ça qu'on parlait vraiment de bien repérer quelles sont les forces en présence, mais qui, par contre, accompagnaient la gamine ou le gamin vers l'adulte dont c'était le métier, c'est-à-dire le CPE ou la S, et ça se passait très bien parce qu'il y avait ce lien de confiance, c'est-à-dire qu'avec cette personne-là, on sentait confiance et on pouvait y aller. Et sinon, concernant la scène que je devais présenter, je trouve qu'il y a tous les ingrédients de ce qu'on a fait, on peut le trouver, je veux vous aider à tout prix, je ne sais pas comment faire, mais je suis là, plein de volonté, la situation est horrible, j'ai absolument besoin de m'aider. Et puis, on gaffe la communication qui est énorme, sur l'usage des mots, sur tout ça, ça fait tout ça extrêmement intéressant. Oui, pour revenir sur la dimension culturelle, ce qui est intéressant, c'est que aussi, selon les cultures professionnelles et les structures, les réponses dans les théâtres forums vont être différentes. Je pense, notamment, que quand on propose cette scénette à des services en milieu ouvert, ils ont des stratégies qui prennent vraiment la tangente en essayant de ne pas froisser l'ado, d'être vraiment dans le sens du poil pour l'amadouer. Et nous l'avons joué il y a quelques mois dans un centre éducatif renforcé de la protection judiciaire de la jeunesse où là, les filles sont en pleine campagne et n'ont aucune possibilité de fuguer. Et là, ils ont la possibilité d'être beaucoup plus dans la confrontation, ils sont beaucoup plus frontaux. Et je me souviens d'une scénette où il y avait le directeur du centre, un éducateur, un psychologue qui, tous les trois, face à Alexandra, l'a confronté à ce qu'il savait et jamais ça n'aurait marché dans une équipe au milieu ouvert. Et là, pour le coup, ça a bien fonctionné. Donc c'est intéressant de voir aussi selon les contextes professionnels comment les tactiques vont changer. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de solution clé en main. Et du coup, je voulais en profiter peut-être pour vous présenter un outil que nous avons créé pour aider les professionnels justement à aborder ces questions. C'est un outil qui s'est inspiré du violentomètre pour aider les personnes victimes de violences, les femmes victimes de violences à se rendre compte de ce qu'elles subissent. Donc c'est un outil qu'on a appelé le michtomètre. Pourquoi michtomètre ? Évidemment, ça fait référence au terme michtonnage. Volontairement, un terme qui euphémise parce que si on mettait réglette raduelle d'auto-évaluation aux conduites prostitutionnelles, je pense qu'aucun nadeau ne voudrait le prendre dans ses mains. donc on a fait quelque chose qui semble a priori plutôt sympathique, plutôt même ludique avec devant une définition de ce qu'est la prostitution quand même et une définition de ce qu'est une relation libre et respectueuse et tout comme le violentomètre, on a une réglette en vert, en rouge et en noir. Le vert pour les relations saines par exemple, il me laisse dire non, il respecte nos décisions, je m'habille comme je veux. Une partie rouge avec j'envoie des news en échange de cadeaux, en échange d'une récompense, j'accepte un acte sexuel et une partie noire pour le proxénétisme, j'ai présenté quelqu'un à celui qui me gère, j'ai prêté mon téléphone ou j'ai posté des annonces pour les autres. Et puis comme on sait que les termes que nous, nous utilisons ne sont pas nécessairement les termes qui sont employés par les jeunes et qu'il y a parfois des malentendus, on a ajouté un petit glossaire, un dico-sexo et un dico-michto donc on explique c'est quoi une masturbation, c'est quoi une fellation, qu'est-ce qu'on entend par là et puis le dico-michto, qu'est-ce qu'on entend par prostitution, qu'est-ce qu'on entend par client. Et enfin, on sait que comme vous disiez, les ados ne vont pas nécessairement s'adresser et se confier à la personne qui professionnellement est la plus en mesure d'apporter la compétence spécifique pour répondre à son besoin mais va s'adresser à la personne en qui l'ado a le plus confiance. Et qu'on sait que les ados qui sont concernés par la prostitution sont aussi concernés par d'autres problématiques on ne voulait pas les enfermer là-dedans. Donc dans l'annuaire qu'on a ajouté on a parlé des services de protection de l'enfance de manière générale des questions de harcèlement des questions de santé sexuelle des questions de LGBT phobie pour que l'ado se sente la possibilité d'avoir les portes d'entrée les plus étendues possibles auprès desquelles il se sentira en confiance pour parler. Donc c'est un outil qui est vraiment une aide aux professionnels pour construire son dialogue construire sa relation avec les jeunes et essayer de mettre des mots sur ce qu'ils voient. J'ai des exemplaires que je vous mettrai à disposition dans la salle. Merci beaucoup et merci pour la transition parce que tout le coup on va essayer de parler outil de l'histoire de disposition et donc par rapport aux affiches que vous avez fait voir à l'extérieur qui est une affiche de la SESDF. Est-ce que Arthur, vous pouvez nous en dire d'autres mots ? Est-ce qu'on en discutera et par rapport aussi aux réactions des personnes en analysant l'affiche ? Donc ces affiches, celle-ci, celle qui a été suivie d'avant, elles datent de 2014. Donc 2014, le contexte, c'est que personne ne parlait de prostitution d'enfants en France. En tout cas, peut-être on parlait de la prostitution des mineurs étrangers non accompagnés mais la prostitution telle que nous la discutons aujourd'hui, personne n'en parlait. Et après quelques campagnes un peu plus accommodantes, un peu plus soft, l'association a décidé de taper un grand coup. La présidente et la vice-présidente ont eu beaucoup de mal à convaincre le conseil d'administration de ce concept parce qu'ils considèrent que c'était quand même d'y aller de manière assez violente. Finalement, le parti était pris d'aller être assez cash. On a pour ça aussi la chance d'être accompagnés par une agence de communication qui travaille pour nous pro bono. Et l'idée, c'était de faire en sorte que les mises en scène soient les plus réalistes possibles. Alors je ne sais pas si on peut par exemple revenir sur la précédente, qui se passe dans les toilettes. Hélène, est-ce que tu peux mettre la fiche numéro de site, s'il te plaît ? Voilà, merci. Donc, la volonté de l'association et de l'agence de communication, c'était que ce ne soit pas un studio reconstitué, mais que ce soit de vraies toilettes d'un établissement scolaire. Alors, évidemment qu'on ne puisse pas reconnaître, mais que quand même, il y ait une certaine authenticité dans la mise en scène. Pour vous dire à quel point c'était difficile de parler de ce sujet, aucun établissement scolaire n'a accepté d'ouvrir ces toilettes pour faire ces clichés. Et donc, il a fallu que le tournage de ces affiches et des clips vidéo qui ont été tournés se fassent en Ukraine. Voilà, ce n'est qu'en Ukraine qu'on a eu la possibilité de tourner ces spots. Alors, les spots, vous les retrouvez sur notre chaîne YouTube, ils reprennent exactement les MCN, mais bon, on va se pour vous dire à quel point c'était compliqué. Ensuite, il y a eu un énorme travail de démarchage auprès des mairies, notamment, ou d'autres centres pour qu'on puisse leur proposer ces affiches et qu'ils les disposent dans les salles accessibles au public. Ça a été un travail colossal qui a donné des résultats infimes. Donc, ces affiches sont restées plutôt lettres mortes pendant 3-4 ans. Et c'est que depuis à peu près 2-3 ans qu'on nous dit on a vu que vous aviez des affiches, ça nous intéresse, est-ce que vous pourriez nous envoyer ? Mais donc, pour vous dire à quel point il y a eu un vrai décalage entre cette campagne et la sensibilisation du public à ce sujet. Est-ce qu'il y a un point d'un moment de réagir à ces affiches ? Vous marquez des mots comme « chèque » et sur le télécent en disant, est-ce que vous avez mal non-sensi que les ressentis ont à bien interroger ? Oui, effectivement. Pour ma part, je trouve qu'elles sont à la fois très parlantes et très choquantes, effectivement. Et je voulais vous partager une réflexion qu'on a eue en équipe autour de la prévention envers les jeunes concernés par ces pratiques. et en fait, on s'est rendu compte qu'une affiche qu'on va leur présenter posée sur un mur d'une structure ou même en extérieur, une affiche qu'on va leur présenter, si on leur demande de réagir à cette affiche, ils vont réagir avec quelques mots, ils vont dire plus ou moins ce qu'on attend d'eux pour être tranquilles. La même affiche partagée sur Snapchat, elle va être par moi-même repartagée. Ils vont venir vers nous pour nous en parler en nous disant « Oh, elle a vu ce que tu as posté ! » parce que ça leur paraît incroyable qu'on puisse utiliser nous aussi Snapchat, Instagram, etc. Et du coup, elle va avoir beaucoup plus d'impact simplement par le mode par lequel elle est transmise. Donc, on s'est fait cette réflexion en se disant que c'était aussi à nous professionnels d'investir ces lieux virtuels parce que ça a beaucoup plus d'impact pour eux. J'apporte juste la précision que ces affiches n'avaient pas de visée préventive à destination du jeune public. C'était des affiches de sensibilisation du grand public. Je précise. Pour réagir au propos de Chloé, nous, c'est vrai que le groupe n'utilise pas forcément d'affiches non plus auquel il y a des jeunes. Alors, par exemple, je ne vais pas préciser, mais notre service, du coup, il co-accompagne les jeunes sur la question de la Constitution. La part du soutien et de la formation professionnelle ont fait aussi des ateliers de prévention en collectif dans une logique de prévention secondaire sur le public à risque directement dans les villes éducatives, auprès des publics des Gigi, etc. Et c'est vrai que, du coup, nous, on a pensé à un protocole sur aussi comment on va parler, comment on va amener aux jeunes. Bon, ben, demain, il y a l'amica du Nuit qui a très bien pour parler de la prostitution, sachant qu'en plus, c'est le public qu'on a plutôt retenu à risque. Et donc, du coup, nous, on a travaillé aussi à une affiche mais qu'on n'a pas diffusée aujourd'hui où, en fait, ça va être vraiment des nuages de mots avec escorting, prostitution, emprise, violence sexuelle, etc. Et après, pareil, sur les réseaux sociaux, donc, nous, on se pose la question, donc, on est présent aussi sur les réseaux sociaux pour l'accompagnement, notamment sur Snapchat. Ça peut nous aider aussi par représentation en ful, etc. Et on se pose la question actuellement de est-ce qu'on va publier, par exemple, des stories aussi, donc, avec la fiche suivante qu'on va avoir dans une académie qui a, en fait, créé un bon Snapchat qui s'appelle Je ne suis pas avant. Et donc, voilà, nous aussi, du coup, on réfléchit au format story, etc. sur les réseaux sociaux parce qu'on pense qu'au niveau des jeunes, ça a beaucoup plus d'impact que dans la vie à l'éducatrice de donner des affiches. Est-ce qu'il voulait rajouter des affiches ? Merci. C'est votre bien-faire. Nous, on a dès le même moment écarté les affiches, écarté les spots, écarté tout ça. On a essayé de travailler, comme je vous le disais, en amont, c'est-à-dire vraiment sur la question de la sensibilisation des adultes qui est en contact avec les enfants. Moi, le reproche que je fais, pour en avoir vu d'autres, également sur les violences faites aux femmes, etc., je trouve que quand les images sont trop explicites, il y a quand même un effet de sidération, il y a un effet de mise à distance par rapport au sujet. et qu'en fait, les personnes, et j'ai des exemples, ce serait un peu trop à les expliquer aujourd'hui, mais j'ai des exemples précis, où en fait, ça produit des finverses. Moi, par exemple, le film que vous avez fait, on voit deux jeunes dans des toilettes, dont un qui fait une fellation à l'autre, pour l'avoir présenté, on va avoir discuté avec les jeunes. je ne suis pas persuadé que ça s'est créé chez eux, soit de l'identification, soit de la réflexion, ils étaient vraiment extrêmement choqués, alors que même, quand bien même, il peut y avoir des jeunes qui étaient en périphérie, mais quand même conservés par ce type d'image. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est sensible, c'est vrai qu'il y a énormément de visuel en France ou en Europe sur ces questions. Après, il faut voir ce qu'on en fait, mettre une affiche, c'est bien, mais il y a tout un travail autour, il y a un travail d'animation, de sensibilisation, de commentaire, de... Voilà, et ça peut fonctionner éventuellement pour les adultes dans des sphères professionnelles, la formation, simplement, on peut leur dire « Tiens, ça existe, c'est comme les affiches qu'on voit sur les violences spétophères, par exemple, dans les commissariats, ce n'est pas fait que pour les gens qui arrivent, c'est aussi fait pour les policiers qui, au bout d'un moment, sont des abonnés quand même, il faudrait que je m'en occupe. Donc, voilà, je pense que en termes de communication, c'est vraiment quelque chose de sensible et qu'on ne peut pas juste limiter à la seule communication, c'est ça que je veux dire. Il faut vraiment que d'ailleurs, il y ait une intention, il y ait un projet et des choses qui soient consultées. Merci. Avant de nous regarder la troisième scène, j'aimerais ajouter quelques questions à la camérasse. Vous avez utilisé le terme, Patrick, tout à l'heure, que les professionnels sont sensibilisés mais pas formés. Et j'aimerais savoir si vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas de professionnels formés à cette question-là et sont sensibilisés. Alors, les professionnels, au niveau que là, sur ce sujet, il faut professionnels être réels puisqu'on a évoqué la dimension partenariale large de cette intervention, c'est-à-dire que ça concerne les forces de sécurité intérieure, il y a justice, il y a magistrats, ça a débarqué les concurrents. Donc, effectivement, les juges inter-familiales également, les trailleurs du secteur médico-social, donc c'est difficile de répondre, en tout cas, de constatuer assez fermement sur ces questions. Sur le plan des formations en travail social, par exemple, dans la dimension de formation initiale, il y a pas de module, globalement, sur la question des violences faites aux femmes. Donc, en tout cas, ce n'est pas pensé dans les choses formatives. Donc, voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, si vous voulez, sur ces initiatives que vous avez déployées, actuellement, il y a trois services en France dédiés à la question de la prostitution des mineurs. Donc, effectivement, sur les dimensions de sensibilisation de formation, on voit qu'il y a du travail à faire de conviction, de lobbying. Dernièrement, l'Observatoire national de la protection dans le monde en avril 2021 a dédié un rapport à ce sujet qui permet des contributions collectives, notamment les voies. Bon, j'espère qu'effectivement, sur la mise à l'agenda, on aura un effet levier. Nous, au local, très clairement, on en a profité. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'invitation du Conseil départemental qui recevait l'Observatoire national à la protection dans le monde en France, on s'est saisi de cette opportunité pour continuer à donner à voir cette réalité. mais effectivement, les questions de sensibilisation de formation, vous l'avez très bien dit, je ne vais pas le reprendre, mais l'idée d'une action structurante et pérenne est absolument nécessaire. Ce n'est pas des modules de deux heures ou trois heures qui vont changer les représentations en milieu policier, par exemple. Donc, ça veut dire que c'est un travail continu et exigeant du travail de réseau, du travail de réseau, et de la formation continue. on est sur les formations, finalement, des dimensions transversales qui vont de la formation judiciaire à la formation contenue et d'une dimension de réseau, c'est-à-dire que l'éjeuption à faire, à être formé, on le sait, on ne marche pas très bien, mais on parlait de la brigade des familles et des mineurs dans les commissariats. vous avez souvent des officiers de police judiciaire qui viennent avoir leur concours et qui sont mis là parce qu'effectivement, ça donne à avoir la certification de leur concours, ils n'ont pas envie, ils n'ont rien à faire, donc effectivement, à partir de là, oui, on va avoir du mal à améliorer l'accueil de ces questions. Je vais juste vous parler d'une petite expérience en matière de formation qu'on a eue. Là, ça concernait des personnes victimes de traite, soit aux fins d'exploitation sexuelle, soit aux fins de l'indicité forcée. Donc, ça s'est passé sur cinq jours sous la forme d'un « serious game », c'est-à-dire avec des comédiens qui jouaient les victimes et des professionnels. Donc, il y avait l'école de la magistrature, le Bâle de Paris, il y avait des partenaires du dispositif actuel dont l'amicale l'unique était présent, il y avait des forces de gendarmerie puisque ça s'est déroulé sur le site de Rony-Soupoing qui est un grand centre de formation de police judiciaire de la gendarmerie. En fait, pendant cinq jours, avec des scénarios qui étaient écrits à l'avance, on a vu se dérouler le temps de l'enquête, le temps judiciaire en racconciliation sur cinq jours, le temps d'enquête avec des interactions permanentes entre les différents participants, les policiers, les magistrats, les travailleurs sociaux, les avocats, et l'histoire qui s'est écrite sur ces cinq jours, donc avec des enquêtes, avec des enquêtes, en conditions réelles, avec des perquisitions, avec des gamins qui étaient dans les foyers et qui fuguèrent, on avait des foyers, tout était sur place et les gens ont vécu pendant cette expérience-là pendant cinq heures sur place et au final, tout le monde était éreinté parce que ce n'est pas de la formation raciste. L'évidence du travail multidisciplinaire était présente pour tout le monde, c'est-à-dire que ça ne posait même plus de questions. C'était tellement évident, c'était tellement bien, ça s'était tellement bien passé, pourtant les situations étaient écorsées, c'était tellement bien passé que tout le monde était plus, bien sûr, c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est ça que le travail d'un éducateur de foyer, je ne connaissais pas. C'est ça que le travail d'un éducateur, moi je ne connaissais pas. Et c'est vraiment en essayant de créer comme ça, au moins, pas avoir des putes communes, mais au moins une culture commune qu'on arrive effectivement à travailler des articulations. C'est en travaillant aussi sur l'intermédiation de tous ces acteurs qu'on peut aussi produire ou en tout cas voir se produire des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc on est sortis de cette expérience, comme je l'ai dit sur les rotules, en plus c'était le mois de juillet, donc on faisait très chaud, ça parait, bref, tout le monde était érapeté, mais au final, les retours qu'on a eus, je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas pensé de ça, mais j'aurais pu me présenter le petit film qui a été fait, c'était extrêmement positif. Et après, dans un deuxième temps, ça a quand même généré des relations interpersonnelles, de personnes, avec des gendarmes, avec des travailleurs sociaux, avec des avocats, avec des magistrats même, pour déplacer des magistrats et les faire jouer pendant cinq jours, je peux vous dire que ce n'est pas platade. Il y avait des magistrats du siège, il y avait des magistrats du parquet, il y avait des auditeurs de justice, donc des élèves magistrats, tout le monde a joué le jeu et c'était extrêmement positif. Merci beaucoup. On passe à la fois de la question. Quelques mois plus tard, Alexandra a accepté d'encontrer des professionnels, en l'occurrence, une sexologue. Nous assistons au premier rendez-vous entre Alexandra et la professionnelle. et la professionnelle. Merci. 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 Bonjour, Alexandra. Salut. Je vous en prie, entrez, prenez place. Ça va ? Ouais. Est-ce que vous savez de quel est mon métier ? Ouais. Bien. Vous avez accepté de rencontrer une sexologue. À votre avis, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Ben, je ne sais pas. Vous allez me parler... Ben, vous allez me parler de cul, quoi. Oui. C'est ça. Ça va plutôt être une conversation pour que j'apprenne à vous connaître. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Ouais. Vous avez 15 ans ? Ouais. Vous avez déjà eu des rapports sexuels ? Ouais. Souvent ? Ouais. Peut-être même plus que vous. Peut-être, oui. En effet. Alexandra, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de prendre des risques dans votre sexualité ? Non. Vous étiez toujours d'accord ? Vous étiez consentante, alors, pour tous ces rapports ? Ouais. Bien. Est-ce que c'était comme vous l'aviez imaginé ? Ben, je ne sais pas. En vrai, les mecs, ils sont gentils, hein. Ils veulent juste un peu de cul, quoi. Et quand ils veulent, est-ce que vous, vous en avez envie ? Moi, je m'en fous, je sens rien. Vous attendez que ça passe, c'est ça ? Ouais, voilà. Ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, je pense à rien. Mon corps, il sent rien. Dites-moi, Alexandra, vous êtes encore toute jeune. Alors, est-ce que vous savez toujours faire ce que les clients vous demandent ? Ben, il y a les films, hein. Allô ? Ouais. Ben, mais non, mais je te rappelle t'as l'heure. Oui ? Oui, je te rappelle t'as l'heure. Ouais, ça y est. Ça y est. S'ils vous demandent une sodomie, par exemple, est-ce que vous savez faire ? Ben, ça, on en parle avec les copines, un peu genre comme nos mères, elles parlent de cuisine, sauf que nous, ben, on parle de cul, quoi. Il y a plein de trucs qu'on voit, des trucs qu'on s'échange. Non, après, on gère, hein. Et est-ce que vous savez toujours comment vous décorez pour aller à ces rendez-vous ? Décorer ? Ça veut dire quoi, ça, décorer ? Les habits, les... Ah ouais, les habits, le maquillage et tout, là. Ouais, ben, ça, j'ai surtout vu ça dans les Marseillais. Et puis, celle que j'aime bien regarder aussi, c'est Kardashian. Eh, mais parce qu'elle, elle fait des tutos sur tout, sérieux. La dernière fois, elle avait même fait un tuto pour apprendre à se maquiller la chatte. Mais un truc de ouf, quoi. Et comment est-ce que vous payez tout ce matériel ? Ben, j'ai un peu d'argent. Ma mère, elle me donne des sous. Ah, c'est elle qui vous paye la tiraille. Non, mais elle ne sait pas. Il y a quelqu'un qui cherche à vous joindre, Alexandra ? Vous savez, vous pouvez répondre, vraiment. Non, c'est bon, ça va. Je continue ? Quand vous avez un rendez-vous, Alexandra, comment est-ce que vous pouvez être sûre que le client va vous donner de l'argent ? Ben, il paie, c'est tout. De toute façon, ce n'est pas à moi qui donne l'argent, c'est à mon mec. Et puis, lui, après, derrière, il est corps. Quand je dis le mot client, est-ce que ça vous fait quelque chose ? Non, rien, normal. Vous n'avez jamais eu peur, Alexandra ? Non. De toute façon, mon mec, il est là, il me protège. Et en parlant de protection, est-ce que vous utilisez des préservatives ? Ouais, ouais, presque tout le temps. Et vous avez déjà fait des tests ? Non, mais là, je vais en faire bientôt. Ok. Vous me disiez, tout à l'heure, que votre corps ne ressentait rien. C'est ça ? Alors moi, je vous demande, finalement, qu'est-ce que ça vous apporte, tout ça ? Ben, je ne sais pas. En fait, moi, j'ai des clients qui sont vachement sympas. Déjà, je suis escorte, je ne suis pas pute. Et puis, il y a des fois, je peux faire jusqu'à 10 000 euros par semaine. C'est pas juste, on arrive et hop, quoi. D'abord, on va au resto, tout ça. Bon, par contre, s'ils veulent passer la soirée, là, clairement, c'est plus cher. Et puis, moi, vous savez, je suis un peu comme une boule d'amour, en fait. quand je suis avec des mecs comme ça, j'ai l'impression qu'ils m'aiment un peu. Et franchement, ça fait du bien. Bon, après, c'est pas tout le temps pareil, mais il y a quand même un kiff, quoi. Et puis, je ne sais pas, mais quand je fais bien du fric, quand même, là, il y a de l'adrénaline. Et ça, vous aimez ça, l'adrénaline ? Ouais, grave. Et bien, vous devriez ici, il y a le sol élastique. Hein ? Le sol élastique. J'en ai fait avec mon corse, avec mon mari en corse l'année dernière. Ouais, je ne sais pas trop. Mais, en tout cas, la dernière fois, genre, quand je me préparais, ça me faisait un peu, un peu comme, peut-être, des frissons. Et, bon, c'est pas tout le temps comme ça, mais, là, il y avait un, enfin, c'était comme si, genre, c'était un peu mou, mais mou, mais léger. Je vous remercie beaucoup, Alexandra, vraiment. Je vous remercie de me parler comme ça. Ça doit vous prendre beaucoup d'énergie. Ouais, un peu. Vous pourriez peut-être se revoir et puis prendre vraiment le temps. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse mes coordonnées, mais je ne veux vraiment pas vous comprendre. Ouais, je ne suis pas trop, en fait. Moi, je pense que ce serait chouette, mais c'est vraiment vous qui décidez. Ok, ben, je verrai. Très bien. Ben, merci d'être venue à ce rendez-vous, Alexandra. Merci beaucoup. Je m'accompagne. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci. C'est qu'on se dit. Merci. 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 Vous êtes correctement au sexologue, au psychologue l'a peut aider ? Oui, complètement. Ça peut tout à fait aider, nous, en tant que professionnels, à aborder les sujets. Mais la difficulté qu'on va rencontrer nous dans notre configuration, c'est de réussir à conduire les jeunes jusqu'à une sexologue par exemple, parce que les fois on parle de très très loin. On a des jeunes filles qui ont parfois des pratiques qu'elles nous apporte assez librement, mais aller discuter avec sexologue elles n'en verraient pas le sens et donc nous on a ce problème à tout cas d'aller jusqu'à un professionnel compétent et donc souvent on reçoit toutes ces informations autour de leur sexualité et on se retrouve seul enfin en équipe mais souvent seul pour essayer de répondre et aborder des questions de sexualité en tant qu'éducateur c'est aussi très délicat très personnel il y a des éducateurs qui refusent de le faire parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec ça donc souvent si c'est une jeune fille on envoie une éducatrice femme c'est plus facile, elle va mieux gérer elle pourra en discuter parfois c'est pas la bonne solution et donc on se débrouille un peu avec les moyens du bord mais en tout cas dans les jeunes que j'accompagne aujourd'hui ça me paraît compliqué de les conduire jusqu'à une sexologue et parfois une psychologue c'est aussi très délicat Marie, tu voudrais me dire en offre que vous avez été formée par le psychologue aussi et vous avez été formée par l'Ora Suzan qui m'excusait pour aujourd'hui c'était une petite formation je ne vais pas m'improviser le psychologue mais c'est vrai que ce que cette scène en fait met bien en avant c'est que la prostitution ça a des conséquences ça a des conséquences sur le plan psychologique donc avec des effets de dissociation de stress post-traumatique, d'hypervigilance, etc Laura Suzan en aurait parlé un peu mieux que moi mais voilà ça a des conséquences aussi sur le plan social un isolement voilà de l'échec scolaire du consumérisme compulsif aussi donc on a pu voir un peu dans la scène je veux ressembler du coup aux clients enfin à ce que les clients veulent du coup par rapport aux marseillais alors nous c'est vrai que c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec elles mais parfois à 14-15 ans elles ont des injections de botox dans les lèvres donc c'est aussi des ongles longs c'est vraiment le stéréotype de Nabila, etc et c'est aussi du coup l'objectif de nos entretiens en fait ce qu'on a pu voir avec l'entretien sexologue c'est que c'est ce que nous en fait on va travailler au CRT ça va être nommer les violences nommer ce qu'elles ressentent quand le client il rentre dans la chambre, etc et nous nos préconisations c'est que la prostitution en fait c'est pas un phénomène individuel c'est pas une problématique individuelle c'est une problématique comme on a vu là tout au long de la matinée vraiment sociétale, etc qui inclut beaucoup de points sur le temps psychique, psychologique, etc et c'est comment on réussit à travailler en partenariat comment aussi nous on pense que c'est important que les professionnels, même les éducateurs ou autres, les maîtresses de maison toutes les personnes qui sont en lien avec ces jeunes soient formées aussi au psychotrauma c'est important parce que après il faut pas... toutes les jeunes qui sont en décision n'auront pas forcément de conséquences psychotraumatiques ce que nous avait dit Laura Suzan mais pour celles qui en ont c'est important qu'on sache sans improviser le psychologue voilà ce qui se passe pour elles pour pouvoir aussi être en mesure de les rassurer parce que souvent il y en a qui nous disent j'ai l'impression d'être folle je ressens rien est-ce que c'est normal ? tout ça, tout ça vous voulez rajouter quelque chose Patrick ? vous voulez rajouter quelque chose Patrick ? bon François bon moi je suis à 200% d'accord avec ce que vous venez de dire je pense que ce qui est important aussi c'est que les professionnels qui sont en contact avec ces situations-là puissent bénéficier de temps d'analyse de pratique où les choses sont posées avec un peu de recul parce que je pense que moi je l'ai vu encore dans ma carrière pour essayer de travailler avec des enfants qui étaient victimes d'abus sexuels plus on est soi-même un peu trop utilisé un peu apaisé par rapport au sujet plus on a une capacité aussi à l'aborder avec les personnes communes enfin je pense que il n'y a rien de pire que de s'improviser un travailleur social ou psychologue à la petite semaine le travail social est une chose extrêmement sérieuse enfin en tout cas pour moi et je pense que voilà il faut connaître ses limites mais il ne faut pas non plus avoir de plafond vert c'est-à-dire qu'on en parlait on en parlait à la pause je pense que c'est un sujet on peut travailler comme un autre c'est un sujet qui requiert d'autres connaissances d'autres compétences d'autres manières aussi d'autres salaires professionnelles mais je pense qu'on peut les travailler et ce qui est important aussi c'est qu'on puisse en tant que professionnel parce que ce sont des situations qui sont extrêmement pénibles qui sont plus lourdes comme les gens qui travaillent sur l'asile par exemple à tout ce qui est des récits tout ce qui est des choses qui sont un peu long je pense que c'est indispensable d'avoir du temps d'analyse de pratique sur ces temps professionnels tant qu'on a de plus en plus de difficultés à maintenir les propos sont intéressantes du fait de la baisse des budgets du fait d'un certain nombre de très peu subjetaires qui frappent les associations mais c'est vraiment un point sur ces questions en tant qu'un cas extrêmement important et puis aussi à l'abîme de ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que ne pas être face seul à cette situation essayer de s'entourer de personnes référentes de spécialistes de prendre le temps d'intervention etc il vaut mieux prendre un petit peu de temps et réfléchir ensemble à ce qu'on va faire plutôt que d'être dans l'urgence ou dans la fascination pour ce genre de situation en disant il faut la sauver on va la placer ça ça ne marche pas ça ne marche jamais ça c'est clair ça ne marche jamais par contre si on met le temps et si on pose un peu des choses je pense que c'est c'est plus simple et c'est moins tomatisant aussi pour l'âge de femme ou l'âge de garçon qui va être pris dans cette dose qui va être pris dans cette dose Et au-delà de l'analyse herpathique et du travail en réseau Stéphanie Canard est-ce que vous avez des préconisations à faire pour travailler avec ces jeunes ? Peut-être un élément complémentaire effectivement Marie et Valentin nous ont mis sur la voie de la recontextualisation c'est-à-dire que ces violences là elles ne sont pas aveugles aux gens pour le coup on parle en majorité de jeunes femmes avec des chiffres écrasants sur ce point donc elle parle aussi d'une société elle m'a marie à l'éducation de ce que colporte et ce que diffusent comme représentation la télé-réalité et effectivement les réseaux sociaux contribuent et participent en tout cas à une position où effectivement il ouvre une dimension peut-être un plus cisèle biologique de la sexualité des hommes qui s'affirmerait aux jeunes femmes pour le coup et donc effectivement ça nous donne un travail qui est plus ambitieux plus large qui est appelé avec la question des violences faites aux femmes c'est vrai que l'articulation est complexe et qu'effectivement à chaque fois moi je vois dans mon travail de lobbying effectivement on a à un moment donné des acteurs sur le terrain qui vont dire mais la question de la prostitution c'est pas la question des violences faites aux femmes donc être plutôt exclusif sur ce point et donc effectivement il y a un travail de conviction et de recontextualisation à faire je sais plus ce que je voulais dire mais effectivement alors les outils on l'a évoqué tout à l'heure je reviens plus sur ce point les outils notamment la question du violoncometre a été produit par un observatoire en Seine-Selle-Denis un observatoire territorial des violences faites aux femmes qui a été créé voilà sur volonté du conseil départemental on sait qu'à chaque fois qu'on produit de la connaissance à chaque fois qu'on comprend mieux les phénomènes à chaque fois qu'on a une équipe des professionnels d'un savoir d'une compréhension de ces questions ben effectivement on a une réponse qui s'améliore l'idée effectivement mais on le voit chaque fois sur les scénettes c'est la dimension d'injustice c'est la dimension de pas pouvoir agir qui finalement fait écho on le voit très bien dans la relation éducateur et Alexandre mais aussi la sexologue alors là-dessus peut-être m'interroger aussi sur la pertinence d'une approche par une sexologue parce que ben je me dis est-ce qu'on parle de conduites sexuelles qui doivent être banalisées l'analogie avec le saut à l'élastique que fait la sexologue ben on se dit on en a souri mais effectivement qu'est-ce que ça donne à voir d'une approche professionnelle qui parle d'une sexualité qui pourrait être entendue du point de vue de la norme ou en tout cas de la banalisation une question par rapport à ce choix il s'est rapproché est-ce qu'il y a on leur explique ça aussi et du coup pour revenir vite fait sur le travail en réseau et pour expliquer comment on travaille et pourquoi aussi le service s'est monté c'est que les professionnels sont sidérés par la situation comme vous le disiez tout à l'heure aussi Chloé et certains ne veulent pas parler en fait de ça ils ne veulent pas s'occuper de régler ce problème en fait avec leurs jeunes et c'est pas assez remonté de professionnels quand en fait le service s'est monté et donc par rapport au travail en réseau c'est vraiment du coup accompagnement c'est-à-dire que nous on va être vraiment que sur la spécificité nommer les violences etc. comme je l'ai dit tout à l'heure et c'est aussi du coup l'aspect sensibilisation des équivalents parce que comment on en parle il faut qu'on ait un langage commun aussi autour de la situation de la jeune ça va être aussi du soutien professionnel pour analyser la situation etc. c'est vraiment un gros travail de partenariat qui s'opère parce que c'est vraiment une problématique sociale et pas individuelle parce que très souvent aussi quand des professionnels ne sont pas formés ils vont avoir tendance aussi à psychologiser psychiatriser la situation ils vont parler de pulsions ils vont parler de sexualité déviante or voilà il y a tout un système d'emprise aussi c'est important de l'avoir en tête en fait je voulais juste ajouter une petite chose effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous tous sur la nécessité de travailler en réseau en partenariat très proche avec des associations plus spécifiques après comme on le disait tout à l'heure pour la police il s'avère que les réalités de terrain sont parfois sont parfois loin de ce qu'on souhaiterait et il y a peu de ressources nous à Nîmes par exemple on n'a pas beaucoup d'interlocuteurs qui peuvent nous soutenir on parlait de formation ça a aussi un coût l'analyse de la pratique ça a également un coût et souvent c'est des financements qu'on n'a pas et donc je pense qu'il y a aussi toute une réflexion financière à avoir autour de cette question je pense aussi qu'au niveau de la formation ça se fait très peu en France mais ça se fait dans pas mal de pays notamment dans le pays anglo-saxon il y a de belles formations à refaire aussi au niveau des médias et des journalistes qui sont pas du tout sensibilisés ou mal sensibilisés à ces questions et tous les articles tous les reportages tous les tout ce qu'on peut voir et lire dans les journaux il y a quand même énormément de déchets parce que justement 1. ils ne comprennent pas grand chose 2. ils ont quand même des objectifs qui sont particuliers c'est-à-dire du papier du temps de réflexion etc. et 3. c'est quand même une usine à fabriquer ou des fétiches ou des stigmates mais en tout cas c'est pas forcément avec les médias qu'on arrivera aussi à faire changer la vision qu'on a en tout cas dans l'état actuel des choses sur la question de la conception des médias je trouve que sensibiliser aussi les formels et les avocats c'est pareil ils sont quand même pas mal que nous enfin c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure on peut pas juste changer un morceau de la gestion de thé sans prendre compte l'ensemble c'est pas possible ça fonctionne bien il faut vraiment mais c'est pour ça qu'effectivement il faut avoir de l'ambition et avoir de l'ambition euh sur un territoire national c'est compliqué au niveau d'un territoire je dirais que c'est bien que certaines choses sont plus importées mais c'est important aussi d'associer les médias d'associer aussi et nous quand on avait travaillé sur notre sur notre programme de prévention qui s'appelait bien de ça on avait aussi associé les leaders religieux aussi pas simplement pour avoir leur approbation mais simplement pour présenter le travail qu'on faisait en se disant peut-être que la grande théorie du ruissellement de toutes et de tous peut-être que à un moment donné ça pourrait aussi alimenter leurs réflexions lors des païsons et des débats si théologiques ou si t'as ils sont intéressants et puis de fait ils représentent quand même des voix qu'on entend donc il faut vraiment être extrêmement ouvert d'accord est-ce qu'il y a des questions à rajouter ? si c'est bon moi je vous ai posé déjà beaucoup de questions donc je vais laisser d'autres personnes vous poser des questions est-ce que le public ici ou les internautes ont des questions à vous poser pas d'internautes est-ce que dans le public les personnes ont des questions pour nos intervenants ? bonjour et merci à tous nous avons une matinée aux recherches et des mentions de l'exemptation quid et de la place des parents ? moi tout à l'heure on a parlé tout à l'heure de l'exemptation pour les collèges je vous ai dit est-ce que c'est beaucoup aussi de travailler avec les associations de l'organisation sur ces thématiques ? est-ce que ça suffit ? est-ce que c'est bien saisi ? alors du coup par rapport à cette question c'est vrai que du coup le service ici est assez récent en janvier 2021 l'objectif au départ c'était quand même de créer un espace vraiment privilégié pour le jeune ou la jeune pour parler du coup des violences du rapport à l'intime etc. mais aussi c'est posé la question du rôle des parents donc pour le moment il nous est arrivé de rencontrer une maman voilà qui était très inquiète pour sa fille qui un peu comme dans la première scène se démêle qui est allée la chercher en fule partout à Paris, à Lyon à Marseille et du coup nous on était plus en lien en fait avec les éducateurs du coup du département etc. et du coup on s'est dit finalement en équipe voilà c'est un service qui se monte donc qui se réfléchit sur des petites situations comme ça ponctuelles c'est la chef de service qui rencontre la maman et qui lui explique le système d'emprise dont elle est sa fille voilà qui est aussi c'était aussi fait pour savoir savoir si elle avait aussi une bonne posture quand elle revient de ses moments de vie est-ce qu'elle lui dit de toute façon t'es qu'une pute ou est-ce qu'elle lui dit je suis contente ma chérie de te revoir voilà et donc c'est aussi la question des parents elle se pose mais pour l'instant c'est vrai qu'on est une petite équipe on est deux et demi donc voilà nous on a développé un partenariat avec la fédération la FCPE voilà avec qui on a travaillé à qui on montrait le programme à qui on demandait aussi à l'époque c'était d'être et qui on demandait aussi de venir d'intervenir etc pour voilà pour leur faire mesurer un petit peu aussi ce qu'il pouvait se passer bon nous c'était un peu la duel sur des situations d'enfermement sur des situations liées à l'identité des gens sur des situations liées aussi à la prostitution enfin c'était un peu le point inculminant après bon c'est compliqué aussi pour les parents parce que c'est not in my back yard vous savez pas c'est pas moi c'est les autres et puis il y a un truc aussi qu'il faut se rendre compte c'est que 80% des agressions sur des enfants sont que nous dans le cercle familial ou dans les proches bon c'est un peu flippant quand même quand on y pense de se dire mais qui sont ces parents qui sont intéressés par cette question qui sont les gens que j'ai en face bon ça s'est très bien passé mais c'est vrai que ça a été à un moment donné un vrai questionnement ce qu'on a pu faire c'est que en tout cas les parents étaient intéressés par le sujet moins friveux que ce qu'on aurait pu imaginer parce que nous on a eu exactement le même feedback que vous c'est-à-dire arriver dans un établissement scolaire enfin le principal de lui dire bon on a un petit programme à vous présenter ça parle de prostitution des mineurs ça parle de l'accueil et pas franchement chaleureux quoi si on avait pas eu justement en appui fort du rectorat à ce moment-là c'est aussi une affaire de personne on serait toujours en train de tampiner à l'extérieur des établissements scolaires pour essayer de faire quelque chose c'est clair donc l'établissement enfin il y a des strates aussi à convaincre quoi des élèves aussi bon eux ils sont sur du temps contraint donc c'était relativement facile ils étaient captifs non mais c'est vrai c'est plus facile avec des classes que dans la rue comme ça on a essayé aussi dans la rue bon c'était c'est plus compliqué je vous rappelle mais voilà il y a je pense qu'on peut pas les exclure on peut pas les exclure on peut pas ne pas entendre le désarroi de la maman qui ça on en a vu aussi pas mal qui se transforme en enquêteur qui arrive avec tous les photos la plaque d'imat tout on disait regardez j'ai tout mais faites quelque chose on sait qui c'est on les connaît lui il habite à tel endroit etc qui s'expose aussi parce que bon en retour de manivelle c'est aussi quand c'est des réseaux qui sont un peu structurés quand même ça peut être enjeux aussi pour la mer qui vient un peu à contre-système brouiller les cartes donc voilà je pense que sur l'accueil des victimes en règle générale il y a un gros travail à faire aussi des victimes des parents de victimes il y a un vrai travail à faire en tant que compte aussi des conditions réelles de l'accueil dans les commissariats de police je ne sais pas si vous y êtes allé il y a longtemps mais que ce soit pendant la perte d'un portefeuille une agression ou un machin c'est quand même même si ça s'améliore c'est quand même extrêmement compliqué moi je voulais juste rajouter que nous effectivement on travaille avec les parents aussi puisque ce sont des mineurs et on est un peu contraint et c'est très important et on part de très très loin pour certaines familles parce que on est confronté à la souffrance des parents évidemment à des forts sentiments de honte parfois il y a un aspect culturel qui entre en jeu qui est très lourd aussi là où j'interviens il y a le poids du quartier aussi tout se sait tout le monde se connait il faut pas parler il faut rien dire et donc ça crée parfois une omerta dans les familles qui est encore plus plus lourde pour les victimes et pour les jeunes filles ou garçons d'ailleurs et donc nous on essaye de travailler avec les familles également mais on part de loin une certaine fois quoi et aussi je voulais rebondir par rapport à ce que avait dit Patrick Ovi il y avait aussi ce choix là de départ aussi de pas forcément travailler avec les parents parce que on sait sur le chiffre qu'il y en a pas un ou une qui n'a pas vécu des violences intrafamiliales et ou sexuelles et parfois aussi je pense à une situation la maman peut être impliquée dans sa prostitution donc c'est aussi comment on garde cet espace privilégié pour les jeunes mais c'est vrai que la question des parents pour ceux en tout cas qui sont inquiets qui veulent aider leurs enfants la question d'un lieu d'accueil et aussi d'un soutien psychologique se posent est-ce que vous avez une question ? Je vous remercie beaucoup déjà je vous disais en écoutant les Sénètes qu'on m'a donné là quelque chose à apporter à ces questions de manière intéressante je me traversais des extraits et certaines filles de fiction qui peuvent être des outils intéressants je crois dans les espaces de formation je suis responsable de formation de formation de travail social donc c'est une question de ces questions-là d'une manière intéressante je ne suis pas d'ailleurs sûre que ce soit un jeu d'une formation judiciaire que de développer une réflexion par rapport à des thématiques qui sont particulièrement complexes et qu'il y a peut-être autre chose à faire avant d'abonner ces questionnements-là avant d'y arriver et d'être commun c'est une bouteille je ne sais rien mais moi j'avais une question en fait en vous écoutant je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites d'un petit peu d'un petit moyen finalement quel est le point de bascule qu'est-ce qui fait quand on est une jeune fille ou une jeune garçon basse à l'acte le point de massage qui fait qu'à un moment ce jeune-là ou ces jeunes-là on peut l'estimer qu'il y a sa valeur je vous l'ai dit merci je vous l'ai dit au niveau de la méga du né il y a pas une petite en beauté mais c'est du coup de d'avoir de une vie ici de personnes qu'on a pu rencontrer la méga du né a un peu classifié même si c'est pas dans l'objectif à la même chose et puis de dire que toutes les personnes qui ont ces facteurs-là ne sont pas forcément entrées dans l'institution et on a développé des facteurs fragilisants et des facteurs déclenchants en termes de facteurs fragilisants ce qu'on a pu remarquer ce qui est commun à la plupart des situations c'est que ça va être sur trois types de contextes un contexte intrafamilial il va y avoir des violences sexuelles comme je l'avais dit vécues dans l'enfance un abandon parental des violences intrafamiliales, par exemple, je pense aux co-victimes de violences conjugales, etc. Donc ça fait que l'enfant naît quand même dans un contexte de violence. Il va y avoir aussi un contexte personnel, une faiblesse de soi, une banalisation de la violence, etc. Un contexte social aussi, comme on l'a dit, l'hypersexualisation, la banalisation de la prostitution, il y a l'escorting, le michetonnage, etc. Et par contre, votre question c'était, qu'est-ce qui fait la bascule ? Donc ça c'est les facteurs déclenchants. Donc pareil, contexte antrafamilial, ça va être le choc affectif, une rupture familiale, une fugue aussi, qui peut entraîner la rencontre avec le milieu prostitutionnel, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les jeunes en fugue sont des proies pour les proxénètes, ils arrivent maintenant à les repérer, parfois ils traînent même devant les foyers, etc. Et du coup, il peut y avoir aussi la réputation de pute. Donc ça, on a déjà eu le cas, une jeune fille, du coup, qui déjà dans l'espoir familial, a connu des violences, etc. Et qui, du coup, a entendu tout sa vie par ses parents, on a dit qu'ils puissent, tu vas finir sur le trottoir, etc. Dan, collège, réputation de pute. Et elle nous dit, en fait, de toute façon, on m'a toujours considérée comme des putes, et de toute façon, maintenant, je vais faire le trottoir. En gros, c'est ce qu'elle nous répond. Donc il peut y avoir ça, il va y avoir aussi le contexte personnel, donc l'isolement social, les échecs scolaires, etc., qui peut aussi faire conduire à la bascule. Et ce qu'on a remarqué également, par rapport aux mineurs, et ce qu'il n'y avait pas forcément chez les majeurs, c'est les conduits d'additisme. Donc là, ce qu'on a repéré, c'est quand même assez grave, c'est des conduits d'additisme qui peuvent aller, pendant la prostitution, à la consommation de cocaïne jusqu'à 15 grammes par jour, selon nos témoignages, de la MDMA. Et donc, comme on disait tout à l'heure, les réseaux de proxénétisme et de stupes sont très poreux. C'est aussi des techniques mises en place par les proxénètes. Et alors, des fois, on se dit, est-ce que c'est parce qu'elle est déjà addict avant, ou est-ce que c'est le milieu prostitutionnel qui l'a rendu addict et qui fait qu'elle a du mal, du coup, à en sortir ? Donc voilà, il va y avoir ça aussi. Et le contexte social, donc du coup, voilà, c'est ce que vous disiez, on rencontre avec le milieu prostitutionnel, Internet et les réseaux sociaux, la banalisation aussi des nudes et des photos de pieds. Donc ça aussi, on s'en est rendu compte, en fait, en prévention, des jeunes qui nous disaient, mais du coup, si j'envoie mes pieds, que je me fais baigner, est-ce que c'est la prostitution ? Alors, du coup, on a essayé de chercher à comprendre pourquoi toutes nous disaient ça, et en fait, c'est parce qu'il y a un réseau social qui s'appelle OnlyFans, où en fait, il y a eu une influenceuse qui a commencé à se faire payer pour des photos de pieds. Et du coup, en fait, c'est ça aussi qui vient de tout banaliser, etc. Donc ça commence par un pied, après on dit, bah, si tu m'envoies ton corps, mais on ne verra pas ta tête, je te donne 500 euros. Ah, mais avec ta tête, du coup, je te donne 600. Ah, puis après, du coup, il a tous tes contacts, et du coup, finalement, il fait du chantage, il veut te voir, et hop, la bascule dans la prostitution, après il va la gagner, etc., 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 tout ça. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Oui, donc, pour réagir à la question de la formation initiale, effectivement, votre remarque, c'est très intéressé de ma part. Je pense qu'effectivement, il y a à introduire des notions sur les violences sexistes et sexuelles dans la formation initiale, parce qu'effectivement, ça revient à l'essence même du travail social, c'est-à-dire, c'est prendre de la distance avec une lecture, on l'a dit, psychologisante, psychiatrante, de ces questions, mais les réinscrire du point de vue du changement social et d'une contribution du travail social à ces mouvements. c'est revenir, du coup, à la genèse et à l'essence du travail social à mon sens. Donc, effectivement, que les étudiants et les étudiantes soient équipés pour penser que les violences sexistes et sexuelles, elles existent comme un phénomène social, indéniablement, moi, je pense que oui, et on aura sûrement, j'espère, l'occasion d'en reparler. Je veux juste remonter un point supplémentaire. Effectivement, on ne peut pas être des étudiants en travail social et en formation, et très souvent, dans un travail de recherche, la question des violences et la question de la prostitution, etc., il y a quelque chose qui les amène dans leur sujet, et j'ai une issue de recherche, et ils ont vraiment très, ce que je questionne beaucoup, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je n'ai pas forcément une question, mais c'est juste les réflexions que j'ai par rapport à l'idée d'un mystic-matte et la représentation, parce que vraiment, tout ce que je retiens de cette matinée, c'est exactement ça. C'est à travers les mots, on ne retrouve pas la même institution, et puis parfois, aux chiffres qui ont été donnés, ou qui disaient que 80% des étudiants, moi, ça m'intéresse sur le fait que ces jeunes sont repérés, et c'est pour ça, sur le moment, on a ce chiffre énorme, mais ça veut forcément dire qu'il y a des jeunes qui ne sont absolument pas touchés, et là, on est sur l'inception de la société, et c'est vraiment, et c'est de façon très préventive, il faut travailler, comme le disait Stéphanie, il y a quand même pas sur l'idée d'effectivement, de pouvoir mener un travail de réflexion sur les inégalités de genre, et des questions de violence sexiste, sexuelle, qui parcourent la société dans son intégralité, mais là, c'est à la fois le rôle du travail social, et je vous le rejoins tout à fait, mais si on n'est que les jeunes, que les familles, qui sont venus dans le travail social, on doit oublier tout un corps d'une société qui regarde ses émissions de réalité, qui vit, et je trouve que ça serait dommage de rester à privé des choses sur ça, c'est ça, on peut l'un, mais qu'il y a quelque chose à travailler, à enlever, et de façon bien préventive, et aussi, en le moment, sur une société qui s'envole à jouer beaucoup plus d'un peu de monde. Alors, moi, je vais vous poser une question, je reviens à la petite sénèque du départ, où on voit l'institution vététienne, un inspecteur, qui dit, on n'a pas eu l'envoi, on ne sait pas comment faire, ça nous dépasse. Qu'en est-il maintenant ? Est-ce que c'est un manque de volonté de l'institution judiciaire ? Est-ce que c'est un manque de capacité législative ? Je ne sais pas. Qu'en est-il maintenant de ça ? Moi, je pense qu'on en est au même point. Je pense qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte sur l'accueil, sur la politique pénale, par exemple, des départements, sur le fait que telle force de police, tel procureur, tel substitut ait envie de travailler sur tel ou tel sujet. On l'a vu à un moment donné sur la question des stupéfiants, qu'on l'a cité. On l'a vu après sur la question de la radicalisation, où il y avait vraiment des efforts qui étaient faits en personnel, etc., qui étaient importants. Pour vous dire, pour vous donner un exemple, je ne dis pas que toutes les affaires vont faire eux. Mais à Nice, on est sous l'autorité du SRPG de Marseille, pardon, donc, les officiers de police judiciaire pour travailler sur la question de la traite et de la prostitution, ils sont deux. Sur un département qui a été, avec nos collègues de Véros aussi, un des départements les plus sur-exposés sur ces questions, ils sont deux. après, il y a aussi la difficulté de se dire qu'est-ce qu'on va faire après ? Je vais les recevoir, mais vers qui je vais me tourner ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Vers la protection de l'enfance ? Enfin, je ne veux pas les accabler, je veux dire, mais quand on voit comment les situations sont traitées, on peut se poser des questions quand même. Quelle va être la suite ? Je vais prendre la plainte, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il y a la question aussi, et au droit des femmes, il y a la question aussi du résultat. Les policiers sont dans une logique de chiffres, de crâne, pour reprendre l'expression policière. Donc c'est vrai qu'une affaire comme ça, ça fait une ou deux personnes, alors que démanteler, par exemple, un petit réseau de stupes ou démanteler un petit réseau de mondicité forcée avec 4-5 gamins roms, ça fait du chiffre, mais on ne peut pas les accabler. C'est une réalité, c'est la réalité de leur institution. Alors après, pour modérer les propos quand même, et faire du politiquement correct, c'est vrai qu'après, on a aussi des gens qui sont vraiment dévoués au sujet, qui vont vraiment pousser l'affaire jusqu'au bout, mais c'est que de l'interpersonnel, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que je ne pense pas vraiment que l'institution ait pris de la mesure en dehors des émissions de télé, en dehors des missions parlementaires, etc., ait vraiment pris la mesure de l'urgence de s'arrêter sur ces questions. On le voit, on travaille beaucoup sur les mineurs non accompagnés, par exemple, c'est la même chose. C'est vraiment, on les voit à travers, enfin, on voit tous ces phénomènes à travers le chef d'une aiguille. et forcément, ça crée des situations, comme elle est extrêmement bien décrite, de la mère qui ne sait pas quoi faire et qui, à terme, je dirais, va faire, elle. Nous, on a vu aussi des gens, je ne sais pas si vous avez vu quelques histoires, mais nous, on a vu des gens qui sont allés très loin maintenant, qui sont allés récupérer leur gamine, qui sont allés avec de la famille castaner, le chauffeur Uber, qui venait, parce qu'il avait une belle voiture noire, vite fumée, etc., en fait, il venait récupérer la gamine et il a été pris pour cible comme étant un barbeau par la famille qui l'attendait, alors que lui, il faisait juste le taxi, il n'était pas du tout un camion. Donc, ça peut être très loin aussi. Moi, je pense que, voilà, c'est pas bon, c'est vrai qu'on en parle, le collègue de l'ACP disait que c'était un sujet qui redonnait quand même beaucoup sur le tapis actuellement, etc., donc on en parle, on peut espérer que j'ai un peu une montée en puissance, comme il y avait peut-être aussi sur la question des violences, mais c'est long, c'est long, et puis surtout, et la collègue me disait aussi, ça renvoie à sa perception à soi, c'est-à-dire qu'au-delà de l'uniforme, au-delà du bureau d'éducateur ou de psychologue, ça renvoie aussi des questions à vous, après tout, consentement, pas consentement, liberté sexuelle, enfin, ça a été dit au début, c'est pas simple, c'est pas des sujets qui sont faciles, il n'y a pas vraiment de frontières, qu'en tout cas, il y a des questions, et tout ça, ça participe au fait qu'on ait une réponse un peu délité, un peu sans âme, je dirais, sur ces questions. Oui, non, pour partager, renforcer, effectivement, moi, je souscris assez à cette analyse, un peu comparée, en tout cas, avec la question du traitement des mineurs non accompagnés, parce qu'effectivement, sur les entrepreneurs de cause, la façon dont, sur un territoire, ça va se structurer, on l'a dit, il faut une politique pénale, il faut des moyens de protection de l'enfance, on a des sujets, pensés nobles, et d'autres, qui effectivement réfèrent à un référentiel de politique publique ambigüe, qui sont entre la question de la déviance et de la responsabilisation et la question de la protection de l'enfance. Donc, effectivement, on l'a vu, c'est la défenseuse des droits, par exemple, qui a fait émerger la question des mineurs non accompagnés, des mineurs isolés, étrangers, au moment de la loi de 2017, réformant la protection de l'enfance, bon, mais c'est pas un modèle, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle de mineurs supposés délinquants, ou est-ce qu'on parle de mineurs en danger ? Je pense qu'effectivement, il y a eu un enjeu fort sur ce point. Il y a un projet de loi depuis 2019 à l'Assemblée nationale, par exemple, qui propose qu'à chaque fois qu'il y a une fuie, on ait un dispositif d'évaluation en lien avec la question du risque constitutionnel. Bon, mais voilà, c'est dans l'État, donc effectivement, il y a tout un travail qui est à la fois structurel, mais à la fois qui part du terrain, parce que ce qu'on voit dans le département de l'Ego, quand même, et ce que je veux souligner, c'est qu'en fait, on l'a dit un peu rapidement, mais si vous voulez, c'est une alliance entre les professionnels du secteur de la protection de l'enfance et l'amicale du NID, ou le mouvement du NID, effectivement, des professionnels de terrain qui ont une vision très pragmatique que de ces questions. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, je ne sais pas l'aborder, on l'a vu, je suis très gênée par rapport à ça et au final, j'ai l'intuition d'un risque et d'un âge fort et ma mission, mon départ, mon corps métier, c'est de protéger des enfants. Je veux t'aider, je veux tomber. Donc, effectivement, ce qui a fonctionné dans le département de l'Hérault et qui voit le jour aujourd'hui avec des incertitudes, avec des crédits, finalement, qui sont presque paradoxaux, de la stratégie de lutte contre la pauvreté, de la politique de la ville, qui finalement réitère la question des représentations qu'on a dit qu'on voulait bouger. Donc, il y a des dimensions un peu paradoxales, mais la question, c'est qu'à la fois, il y a eu un fort mouvement des professionnels de terrain qui s'est voulu ascendant, qui a carrément mis la position aux institutions de réagir, mais du point de vue de la pérennisation et de leur enfant de moyens, effectivement, il faut une volonté des pouvoirs publics de se mettre d'accord sur la reconnaissance du phénomène social et de vouloir agir et de quelle façon on veut agir. Est-ce qu'il y a encore une question à vous comprendre ? Merci beaucoup, merci à tous pour votre participation aujourd'hui, merci aux intervenants pour votre participation très bien, merci aux comédiens pour tout le travail que vous avez fait dans nous et aux CMA ou à la boîte aussi pour toute la partie technique qui est un peu pérille. Merci à nos chers publics pour votre présence de ce matin. Je voudrais aussi remercier les personnes qu'on a interrogées dans ce qu'on a donné cette échec avec notamment madame Bisoni qui en fait ce qui était la formation de l'État de lycée et qui nous avait parlé des lacunes qu'elle a rencontré du fait qu'on n'avait pas du tout la prostitution de l'honneur dans son travail de formation et que ça a questionné beaucoup. Et je voudrais aussi parler de madame Chirézy qui est cadre du service social des patients du CHU de Montbrouillet qui, pareil, nous avait expliqué qu'on a montré de fortes lacunes et que tous les quartiers de soignants vont se retrouver parfois démunis et qu'en fait ils ne venaient pas la question de la prostitution aux patients puisqu'ils n'avaient pas de réponse à leur apporter. c'est tout ça qui nous a fait aujourd'hui organiser cette table ronde et donc on est très fiers d'avoir pu avoir ces intervenants avec nous. Il y a des outils qui se mettent en place on a pu le voir avec le fil, avec la studieuse avec l'accès également mais il y a du travail qui reste à faire peut-être au niveau de l'information au niveau des professionnels qui ont pu le dire. Voilà. Et pour terminer on est très fiers de vous avoir présenté ce travail qui nous a aimé tout au long de cette année et on espère qu'il vous aura en changeant possible encore plus large sur la question. Voilà. Merci. Merci.